Elle a dit, go to all the nations. What she's quoting is the ending, last portion of the Gospel of Matthew. It's a lie, it's a great mentor. I talked about Akhir Naik and his teachings that he is teaching in the world. So I'm going to take a few notes that he taught. And sometimes Muslims repeat that. These are stories that we even expected at the time of the didate. They said, even the same story. Wow. Lorsqu'on va terminer, lorsqu'on va terminer de parler de ce gars ici, on va parler des chrétiens. Chez les chrétiens, sous la dîme et les offrandes. On va parler sous la dîme et les offrandes. Le titre, c'est la dîme, destruction totale des fausses doctrines. Et puis, j'ai mis trois points. J'ai dit, islamique, donc il y a des enseignements islamiques que je vais détruire. Et puis, chrétiennes, entre guillemets, puisqu'il y a des fausses doctrines chez les chrétiens. Il n'y a que des faux docteurs, des gens qui enseignent leurs histoires, tout ça. Des gens qui essayent de corrompre la parole de Dieu. C'est ce qui existe. Mais il n'y a pas de faux docteurs chez les chrétiens. Il n'y a que des gens qui se proclament, qui se proclament comme docteurs. Alors, je vais vous présenter le gars ici que j'ai présenté là. Puisque j'ai trouvé d'autres vidéos qui nous montrent comment est-ce que les gens ont perverti la parole de Dieu. Je vais vous présenter ce monsieur ici qu'on appelle Shorakwetu. Vous allez entendre les choses qu'il est en train d'enseigner. C'est tellement, c'est honteux. Il dit qu'il ne faut pas payer la bim. Et vous allez entendre les éléments qu'il est en train d'avancer. Qu'il ne faut pas payer la bim avec beaucoup de mensonges et beaucoup d'incohérences. Ce sont des gens qui ne connaissent rien sur la parole de Dieu. Et c'est un agenda. C'est un agenda qu'ils sont en train de remplir. Suivez ces petits extraits. Les offrandations de grâce faisaient partie de la loi mosaïque. Voilà pourquoi de acte 2 à Apocalypse 22, aucun apôtre n'a pris la dîme de quelqu'un. Aucun prophète n'a demandé à un chrétien le paiement de la dîme. Vous ne devez plus... Donc, j'ai découvert ce monsieur. J'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de mensonges. C'est un comédien. Il ne faut pas écouter ce monsieur à la Shorakwetu. Il ne faut pas l'écouter. Si quelqu'un a son numéro, il peut même le passer en direct. J'ai découvert un deuxième, un autre menteur sur le réseau social, un pasteur là, un autre menteur qu'on appelle... Un autre menteur que j'ai découvert sur le réseau social, j'ai exposé les histoires qu'il est en train de prêcher, du mensonge. Donc, ce sont des gens qui ont des difficultés bibliques. Oui, mais est-ce que les prémices sont chrétiennes ? Non ! Ce sont des choses que nous disons toujours. La dîme est biblique. Oui, mais est-ce que la dîme est chrétienne ? Non ! C'est ça qu'on répond. Les offrandes, je veux prouver que c'est chrétien. Donc, ce monsieur, c'est un autre grand menteur que j'ai découvert sur le réseau social. Son nom, c'est Roger Bouléli, Bouléli Isaac. Docteur, il s'appelle docteur. Je ne sais pas, docteur en médecine ou bien docteur dans la parole, on ne sait pas, on va voir. Il y a un autre grand menteur que j'ai découvert. Lui, c'est un Américain. C'est un homme que, des fois, j'aime suivre. Mais, je n'ai jamais eu confiance dans ce gars-là. Il s'embrouille beaucoup. C'est ce monsieur ici, qu'on appelle Creflo. Creflo-dola. Un autre gars embrouillé, qu'on appelle Creflo. Il enseigne des histoires bizarres. Ce gars ici, suivez un tout petit peu. Vous vivez sous la liberté de la grâce de Dieu. Donc, allons-y vraiment rentrer dans ce sujet. Tithing est un concept de l'Ancien Testament. Je vais vous montrer. Tithing est un concept de l'Ancien Testament. La tithing était une requête de la loi dans laquelle les Israéliens devraient donner 10% des plantes... Donc, la tithing, c'était donc une obligation que les Juifs, les enfants d'Israël devraient donner. Donc, la tithing, leur récolte et ainsi de suite. Donc, lui aussi, c'est un brouillet. Donc, on va aussi corriger ça. Puisque nous sommes obligés de corriger les musulmans, et parmi les chrétiens, il y a même des loups radisseurs qui sont entrés. C'est ce que Jésus avait dit. Il y aura des gens qui vont venir. On a maintenant un virus qui est entré dans l'église. Ces gens, ils sont en train de planter un virus. On ne voit pas... Donc, on peut négliger ça, mais ça risque de porter préjudice à beaucoup de choses qu'on verra, peut-être. Et après eux, je vais vous jouer une autre vidéo d'un autre frère. Le frère, on a joué la semaine passée, et puis il est parti faire une réplique. Il est parti faire une réplique. Ceci, il est parti faire une réplique. Donc, ce frère Olivier, il est parti répliquer. Il a aussi dit des choses. Alléluia. Avec leur prophète. Tu ne peux pas être dans deux alliances en même temps. Tu ne peux pas suivre deux lièves à la fois. Tu ne peux pas être soumis à deux sacerdotes en même temps. Donc, ce frère a fait une vidéo de deux heures. La vidéo pouvait prendre huit minutes, mais lui, il a fait ça dans deux heures. Donc, il a tout mélangé. Il y a le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Melchisedec. Maintenant, lui, je ne sais pas si... Je vais vous donner les extraits de ce qu'il a dit. Vous allez voir que c'est un homme qui... C'est un homme très bien, un homme très bien. Il ne faut pas tellement l'attaquer, mais nous allons le recadrer ici. Il dit, donc la loi de Moïse, 613 commandements, il voulait le recadrer. Et nous allons voir, puisqu'il a fait ça. Et puis, il y a eu quelque chose aussi. Nous allons montrer ce qu'il avait fait. Puisque l'autre semaine-là, l'autre semaine, il avait fait... Voilà, c'est les assistants à la perfection. C'était l'ombre. L'autre semaine, il avait fait, donc, une autre vidéo pour essayer de faire ce qu'il lui appelle, donc, un recadrage. Il voulait recadrer les enseignements que nous prêchons. Voyez-vous? Là, il voulait me recadrer, moi. C'est pour cela qu'il a mis le nom même de ma chaîne, là. Il essaie de recadrer mes enseignements. J'ai suivi. Donc, ce sont des gens... Puisque nous sommes là pour nous aider, mais l'ennemi, de fois, il veut s'aimer livrer au milieu de la parole de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, au milieu de... Donc, là où, dans le champ où les enfants de Dieu ont travaillé, là où la parole de Dieu est s'aimée, l'ennemi vient s'aimer livrer, il vient s'aimer le doute et beaucoup de choses qui ne sont pas scripturaires. Alors, nous allons tenter de recadrer, recadrer ce frère, le ramener à la vérité. On a parlé de lui. Il y a un autre. Bon, celui-là, je ne sais pas si on va jouer encore sa vidéo aujourd'hui, puisqu'on l'avait recadré l'autre fois. Ce monsieur Armando. Oui, le frère Armando. On l'avait déjà recadré l'autre fois. Ah, mais on va jouer peut-être sa vidéo quelque part pour essayer de recadrer ce qu'il était en train d'enseigner. Christ qui a fait de nous un sacerdoce royal. Ce qui est différent du sacerdoce de Moïse qui était un sacerdoce lévitique. Parce que dans l'ancienne alliance... Ok. Donc, on va essayer de recadrer tous ces gens ici. Puisque nous tous, nous devons nous plier à la parole de Dieu. La particularité d'un enfant de Dieu, c'est lorsque la parole sort, nous tous, nous devons nous plier à la parole. La parole de Dieu. Nous répétons ce que disent les Écritures. Alors, nous allons commencer par le comédien qu'on appelle Zakir Naïk. Suivre la comédie qu'il était en train d'enseigner parmi les musulmans. Nous allons parler de Zakir Naïk. On commence par ce monsieur ici. Quand Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas été envoyé pour les juifs. Il sait lorsque Jésus est venu sur la terre, il était venu, il était sûrement envoyé pour les juifs seulement. Only for money israel. Sûrement pour les enfants d'Israël. Le Coran dit clairement, sur le chapitre 61, verset 6, que Jésus qui a dit la paix de lui est venu comme un messager pour les enfants d'Israël. Il dit dans le surat 14, verset 61, que le Christ est venu sur le messager pour les enfants d'Israël. C'est mentionné sur le chapitre 3, verset 49, que Jésus-Christ a été envoyé selon pour les enfants d'Israël. C'est mentionné dans le Gospel de Matthieu, chapitre 10, verset 5 et 6, dans Matthieu 10, verset 5, Jésus-Christ a été envoyé pour lui. Il dit, n'allez pas dans la voie, dans le chemin des nations, des gentils. Pour les gentils, non-jouis. Donc les gentils, ce sont les non-juifs. Hindus, musulmans, n'allez pas dans la voie des gentils. comme les Indiens, les hindous, les musulmans, n'allez pas dans la voie des gentils. Entrez pas dans les villes des Américains. Mais plutôt, allez vers les brévies perdues de la maison d'Israël. Et Jésus-Christ répète le même message. Gospel de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Dans Matthieu 15, verset 24, il dit aux ses apôtres que je n'ai été envoyé que pour les brévies perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ a été envoyé pour les brévies perdues de la maison d'Israël. Chapitre 15, verset 24. Il dit aux ses apôtres que je suis envoyé pour les brévies de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ a été envoyé pour les brévies perdues de la maison d'Israël. D'après ce gars ici. Et des fois, ils disent des histoires comme ça devant des foules de gens, des gens très ignorants, des gens qui ne connaissent absolument rien et nous allons le démontrer, faire une petite démonstration des Écritures. dans une foule comme ça, il peut tromper les gens, il n'y a pas moyen de vérifier. Et même les gens qui sont peut-être érus, qui ne savent pas comment vérifier. Vous voyez tous ces gens ici, toute multitude des gens qui sont burnés par ces mensonges. Alors nous allons partir dans la Bible, voir est-ce que Jésus a été envoyé seulement pour les brévies perdues de la maison d'Israël ? A-t-il prêché seulement à ceux-là ? N'a-t-il pas sauvé les autres ? N'est-il pas venu aussi pour les autres ? Alors c'est ce que nous allons décortiquer avec les Écritures. On va dans les Écritures, dans la Bible. On commence par les versets qu'il a donnés dans la Bible. Et si tu veux débattre un musulman, si tu veux débattre un musulman, il faut le battre dans la Bible. Et puis si tu veux l'achever, le décapiter, tu entres dans son Coran. Quelqu'un ne connaît pas le Coran, ne va pas débattre un musulman, va peut-être l'évangéliser, lui prêcher la parole. Mais pas faire ce qu'on appelle un débat. Un débat, il faut laisser aux gens qui connaissent les deux livres et plusieurs livres. C'est ce qu'il faut faire. Alors, nous sommes en train de parler maintenant des Écritures. On va faire parler la Bible. Nous allons faire parler la Bible, les saintes lettres. On commence par Matthieu au chapitre 10, le verset que ce gars ici a donné lui-même. Il est une heure du matin, une heure vingt-trois ici à l'Afrique du Sud. Nous sommes en train de faire ça. c'est trop tard la nuit. On commence par Matthieu au chapitre 10 au verset 5. Matthieu 10, ça c'est Jésus qui envoie ses disciples dans la mission. Matthieu chapitre 10 au verset 2, voici le nom des apôtres, des douze apôtres. Jésus les a donné une mission. et puis au verset 5, tels sont les douze, douze apôtres. Tels sont les douze. Attendez, je suis en train de vérifier aussi le son de mon côté ici. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ici, nous voyons très bien, Jésus les a dit n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. C'est Jésus qui leur dit ça. Dans Matthieu au chapitre 12, c'était donc l'assignation qu'il les avait donné pour ce jour-là. aujourd'hui, aller prêcher là-bas. Il y a deux fois que Dieu peut te donner une mission. Il te dit la mission que je te donne, tu dois aller prêcher en France, mais ne pas prêcher à Bruxelles. Donc, il y a une mission pour chaque jour. Ce jour-là, il a envoyé ses disciples à n'aller pas vers les païens. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il y a un jour qui va venir pour les païens. Il y a un jour qui va arriver pour les Samaritains. Jésus-Christ est parti chez les Samaritains un jour. Il a envoyé ses disciples chez les Samaritains, mais ce jour-là, il a dit n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains. À chaque jour, suffit sa peine. Il y a aussi une autre écriture, Matthieu au chapitre 15, verset 24. Jésus dit, Matthieu, il a donné les deux versets là. Il répondit, c'est une réponse. Il y a une demande, maintenant, il y a une réponse. Je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël. Oui, ce jour-là, Jésus a été envoyé au brébis perdu de la maison d'Israël. C'était où? C'est ce qu'il faut savoir. Jésus précise que là où il est ce jour-là, il a été envoyé au brébis perdu de la maison d'Israël. Et il était où? Il était dans un pays étranger. C'était au Liban. Jésus était au Liban. Jésus était en partie de là, se retirait dans le territoire des pires et des sidons. Voyez-vous? Il s'est retiré. Dans cette ville. Pourquoi est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est parti faire dans cette ville? C'était un pays étranger d'ailleurs, d'abord. Un pays étranger. Et arrivé là, Tires et Sidon, jusqu'à présent, Tires et au Liban, c'est un pays des Libanais, des villes des Libanais. Jésus était arrivé dans le territoire de Tires et Sidon, c'est au Liban. Jésus dit, ici, là où il, il était, je n'ai été envoyé qu'au Brébis perdu dans la maison d'Israël. Mais il faut continuer le verset. Lorsqu'il partait, au verset 29, on dit, Jésus quitta ses lieux. Lorsqu'il quittait ses lieux, il est parti où? Il est parti maintenant chez les nations. Nous sommes dans Matthieu 15. Jésus quitte ses lieux, il vient près de la mer de Galilée, près de la mer de Galilée. On va vous montrer Galilée, c'est où. Jésus est parti. Il est parti et lorsqu'il va là-bas, là, nous sommes dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu au chapitre, dans Matthieu au chapitre 15, maintenant dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16, on nous dit ceci. Jésus parti au verset 13 étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe. Donc, Jésus a quitté un endroit, il est maintenant arrivé dans un autre endroit, territoire de César et de Philippe. César et de Philippe, ce n'est pas en Israël, c'est un autre pays, c'est en Syrie. César et de Philippe. On va vous montrer ça dans la carte, César et de Philippe. César et de Philippe, c'est là. On appelle ça Baniens, 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 César et de Philippe. Voyez ce mot là-bas? César et Philippe. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque de Jésus. Le pays là, on appelait ça donc César et de Philippe. ça se trouve où? Ça se trouve dans un autre pays. C'est dans un autre pays. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est parti, il est parti prêcher là. Jésus est parti prêcher. Lorsqu'il a quitté, il est parti maintenant prêcher aux nations. Et on va vous montrer par les Écritures comment a été la mission de Jésus. Il n'a pas commencé, il n'a pas juste commencé là-bas. Il a sauvé beaucoup de gens qui n'étaient pas juifs. Là, nous sommes dans les Écritures. Attendez, je suis en train de vous montrer quelque chose rapidement là pour que vous puissiez voir. Vous allez voir quelque chose. César et de Philippe. C'est dans un autre pays. On a même essayé de donner la carte. La carte qui est là. Nous sommes en train de vous montrer la carte. Vous voyez ici, Jésus a envoyé ses disciples de ne pas aller chez les nations. C'est une mission. Il y a une mission. L'autre mission, il a dit qu'il est venu prêcher pour les enfants. Mais dans Matthieu, au chapitre 28, il dit maintenant, allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il envoie maintenant ses disciples à toutes les nations. Il a dit, n'allez pas chez les Samaritains. Donc, chaque chose a un temps. c'est comme ça que Dieu travaille. Dans l'acte au chapitre 1, vous allez voir que Jésus a envoyé ses disciples là-même. Il les avait dit de ne pas aller. Donc, il y a un temps. Dieu peut te dire, ne va pas prêcher là-bas, mais là-bas, allez, faites ceci et faites ceci. Voyez-vous ce qu'on parle. Il dit, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, Jésus, vous voyez, il les avait empêchés d'aller prêcher chez les Samaritains, mais lui, il les envoie dans la Samarie, d'aller prêcher chez les Samaritains. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, d'une part, il dit de ne pas aller chez les Samaritains. D'autre part, il les envoie d'aller prêcher chez les Samaritains. Donc, c'est la dispensation. Matthieu, au chapitre 10, il dit, « N'allez pas dans les villes des Samaritains, mais dans l'acte, il les dit d'aller chez les Samaritains. » C'est comme ça que Dieu travaille. C'est un Dieu qui travaille dans des dispensations. Il y a un temps pour chaque chose. Et lui-même, Jésus, dans Matthieu, dans le livre de Jean, Jean au chapitre 4, il est parti prêcher chez les Samaritains. D'ailleurs, il y a eu un chien. Donc, il arriva dans une ville de Samarie et il a prêché. Il a prêché. Donc, Jésus est venu prêcher à toute l'humanité. Donc, il a prêché. Et au verset 42, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ils ont cru en Jésus. Il disait à la femme, ce n'est plus de ce que tu nous as dit que nous croyons. Quand nous l'avons entendu nous-mêmes, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Attendez. Je vais vous lire quelque chose ici. puisqu'il y a souvent des comédiens musulmans qui disent « Oh, lorsqu'on dit monde, c'est le monde d'Israël, ce n'est pas monde entier. » Bla, bla, bla. Beaucoup de comédiens, beaucoup de mensonges ont fait des chourakis. Ça, c'est chourakis. Chourakis nous donne quoi. Jésus est parti. Il a prêché. On ne va pas entendre ce que Chourakis nous dit. Jésus, il est venu sauver l'univers. Là, nous sommes dans la version de Chourakis. La version de Chourakis, on nous dit quoi? Que des autres, ce n'est plus surtout de dire que nous adorons nous avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'en vérité, c'est lui le sauveur de l'univers. Jésus est le sauveur de l'univers. Donc, ça, c'est Chourakis. Chourakis, c'était un juif. Donc, il ne faut pas jouer votre comédie des musulmans. C'est une petite comédie. on peut vous réaliser. Donc, ici, la Bible nous dit que Jésus, au verset 42, Jean, au chapitre 4, verset 42, nous savons que c'est lui le sauveur de l'univers. Jésus, c'est le sauveur de l'univers. Et puis, ils vont vous dire, ah, c'est pas Jésus qui parle, ce sont les gens qui parlent. on va suivre maintenant Jésus dans Jean, Jean au chapitre 3, au verset 17. Ça, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Il dit, non, Elohim n'a pas envoyé le fils dans le monde, l'univers, pour juger l'univers, mais pour que l'univers soit sauvé par lui. Donc, Jésus a sauvé l'univers. Ça, c'est la version de Chourakis. La Bible de Chourakis de Jésus est venu sauver l'univers. Il ne faut pas jouer vos petites comédies là, vos musulmans. Et nous sommes en train de montrer que Jésus est venu sauver l'univers tout entier. Et dans Matthieu, soit les musulmans donnent cette écriture, dans Matthieu, au chapitre 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple de Jésus c'est qui ? Il dit que le peuple de Jésus ce sont les juifs. C'est faux. Le peuple de Jésus c'est ceux qui ont cru à la parole de Jésus. Donc, nous les croyants. Je suis en train d'essayer le son. Je suis en train d'essayer le son. J'essayer le son. Ah oui, ça va, ça va. J'étais en train d'essayer le son. Le peuple de Jésus c'est qui ? Alors, le musulman dit c'est pour le peuple de Jésus. Et il ment où le peuple de Jésus ce sont les juifs, tout ça. Et comment est-ce qu'il ment ? Il ment avec un autre verset dans Matthieu au chapitre 2. Il dit On n'a pas dit le peuple de Jésus ici. Ici, on a dit celui qui pétera son peuple, le peuple de Jésus. Ici, celui qui parle qui pétera Israël, mon peuple. Ce n'est pas Jésus qui parle ici. Là, c'est Miché qui parle. Il faut savoir dispenser droitement. On dit ceci. Il est écrit par le prophète et toi, Bethlehem, c'est toi qui pétera Israël, mon peuple. Israël, mon peuple. Ça, c'est Miché qui est en train de parler. Donc, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle par la bouche de Miché. Israël, mon peuple. Donc, Jésus, il viendra péter Israël, un bon peuple. Oui, c'est vrai. Le peuple de Dieu. Et ici, on dit celui qui souvera son peuple. Le peuple de Jésus, c'est qui? C'est Israël, oui, et aussi les autres nations. Toutes les nations, tous les croyants, c'est ce qu'on appelle le peuple de Jésus. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Nous avons les Écritures. Nous sommes dans Luc. Luc au chapitre 2. On va voir le peuple de Jésus. On va dire Luc au chapitre 2 à partir du verset 30. Ça, c'est Méon qui parlait. Il dit « Les yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. » D'abord, tout le peuple. C'est le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lorsqu'on dit « Tous le peuple », seulement les juifs. Le mieux pour éclairer les nations, c'est Jésus est venu éclairer les nations, non seulement les juifs, et puis on ajoute « Et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est ça la mission de Jésus. Donc, il y a un appel. Donc, ton peuple, il dit « Maintenant, Seigneur, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller. » Il parle à « Séméon t'a tenté de parler à Jérôme. » Il dit « Gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus est venu pour le salut de tout le peuple, pour les nations et pour Israël. C'est pour cela qu'on dit que Jésus est venu pour sauver le peuple de Jésus. C'est qui ? Et puis, ici, dans l'Apocalypse, on nous montre même que Jésus a sauvé. Apocalypse, au chapitre 5, le peuple de Jésus, après le chapitre 5, au verset 9, on dit « Et il chantait un cantique nouveau disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les socas, tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu. » Toute tribu, toute langue, tout peuple. c'est un seul parce que le mal est juif, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait un royaume des sacrificateurs. Jésus est venu sauver tous ces gens ici. Toute tribu, toute langue, ta langue là, que ce soit japonais, chinois, brésilien, la langue du Brésilien parle, portugais, spanish, espagnol, les gens qui parlent gréole, les gens qui parlent bambara, les gens qui parlent donc peul, les gens qui parlent donc berbère, arabe, amazique, tous ces gens, tous ces gens là, ils se retrouvent au ciel puisqu'il a sauvé les gens de toute langue, de tout peuple. C'est ça la mission de Jésus et c'est ça son peuple, le peuple de Jésus et c'est pour cela que Jésus, même lorsqu'il dit j'ai été envoyé qu'au Brésil de la maison d'Israël et il est aussi parti prêcher aux autres. Luc au chapitre 43, il leur dit il faut aussi. Lorsqu'on dit aussi, aussi ça veut dire il y a quelque chose qui a commencé, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Il y a d'autres villes. Aux autres. Donc c'est ça, il dit c'est pour cela que j'ai été envoyé car Jésus n'est pas venu seulement pour Israël, il est venu aussi pour prêcher aux autres villes et c'est ce qu'il confirme ici dans Luc au chapitre 10. Après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples. Il est il les envoya deux à deux dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Lorsqu'on dit tous les lieux, tous les lieux, ce n'est pas Israël seulement. Vous allez remarquer ici, vous allez remarquer ici, dans Matthieu au chapitre 10, Matthieu au chapitre 10, Jésus, il parle aux 12. Jésus avait 12. Il avait 12 apôtres. Jésus parle aux 12. Matthieu au chapitre 12. Matthieu au chapitre 10. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir et le nom de 12 apôtres en donnent. tels sont les 12 que Jésus n'allait pas vers les pariènes, n'allait pas vers les samaritains. Jésus avait 12. Il avait donné la mission de 12 de ne pas aller. Puisque parmi les 12, voyez, les samaritains d'abord, ils ne vivaient pas en paix avec les juifs. C'est pour cela que, même, c'est écrit dans la Bible qu'il n'y a pas de rapport entre les samaritains et les juifs. Jésus a dit n'allait pas là-bas. Donc, c'était un moment donné, une recommandation ponctuelle de ne pas faire ça. Maintenant, Jésus, lui, il prend les 12 et les envoie chez un endroit spécifique mais il prend les 70. Il y a une différence entre les 12 apôtres et les 70 disciples, 70 autres et les envoya dans tous les lieux où lui-même devait aller puisque parmi les 70, tous n'étaient pas juifs. Il y avait des Grecs, il y avait des Syriens, il y avait même des Africains, des Noirs qui étaient disciples de Jésus. Mais là, ceux-ci, Jésus les envoyait partout et je vais vous démontrer ça dans la Bible et dans le Coran. Jésus avait 70, 70, 70 autres disciples. Je vais vous montrer rapidement. Les 70 disciples étaient Jésus. Leur liste, c'est partout, vous pouvez trouver ça partout. On a aussi nos livres aussi, les exégèses, les exégèses comme les Tarsiers. Nous en avons. Voyez-vous. Jésus avait 70 apôtres, 70 disciples, mais 12 apôtres. Il avait beaucoup, comme Luc. Luc, c'était un disciple de Jésus, mais il n'était pas apôtre. Marc, c'était un disciple de Jésus, mais il n'était pas apôtre. Je vais vous parler d'un caractère là qu'on appelle Agabas. Agabus, ce monsieur ici qu'il s'appelle Agabus, c'était un disciple de Jésus qui était de la Syrie. C'était un Syrien et il avait cru au message de Jésus. Nous allons vous parler, puisque ce monsieur se trouve même dans le Coran. Le Coran parle d'Agabus. C'était un disciple de Jésus. Il avait cru en Jésus, il avait cru en Jésus, mais il n'était pas juif. Jésus l'a envoyé même en Syrie et le Coran témoigne ça. Ça, c'est écrit dans le Coran que Jésus a envoyé ce monsieur prêcher et ce monsieur est parti chez lui. C'était un Syrien. Ce monsieur qu'on appelle Agabus. c'était un caractère vraiment que j'ai beaucoup aimé. Agabus. On va parler de ces messieurs-là. Agabus. On va retourner vers son cas. Alors, je vous ai montré que la mission des douze c'était spécifique. Jésus lui-même est parti dans César et des filles. César et des filles qui est où? du côté là où on s'appelle Panias du côté de César et Philippe c'est un autre pays qui est de l'autre côté à un le pays qu'on appelle la Syrie. Et maintenant dans Marc au chapitre 5 Jésus est parti prêcher aussi aujourd'hui. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Jésus est parti là. C'est là qu'il avait trouvé même celui qu'on appelait Légion. Il avait été guéri dans ce pays-là. Gadara? Gadara c'est où? Gadara c'est en Jordanie. Gadara. Jésus est parti là. Il a prêché là. Ceux qui vivaient là ce n'étaient pas des Juifs. C'étaient des Jordaniens. C'est pour cela qu'ils élevaient des porcs et Jésus avait chassé les porcs donc attendez je suis en train d'essayer je suis en train d'essayer le son le son oui vous voyez vous? Donc Jésus est parti prêcher à Gadara c'était en Jordanie c'est un pays étranger Jésus est parti là Gadara c'est prouvé là Marc c'est très simple Jésus est parti à Gadara il a prêché à Gadara donc Jésus n'est pas venu seulement pour Israël hein? Voyez-vous et ce qu'on appelle Gadara c'est ce qu'on appelait à l'époque on appelait ça Decapol Decapol ça veut dire divil Jésus a prêché partout là il a fait des tours il a enseigné partout là dans le Decapol attendez on va vous montrer hein les cités de la Decapol le donc la cité de la Decapol Jésus est parti prêcher en Decapol 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 ce sont des villes qui étaient des villes des nations hein? voyez-vous Decapol Jésus est parti prêcher dans la Decapol voyez-vous il y a Tyre là c'est au Liban là c'est en Syrie Jésus est parti prêcher là-bas là c'est en Dali Jésus a prêché où? dans la Decapol Decapol il y avait des villes des nations la Bible parle de Decapol nous sommes là dans le livre de Matthieu au chapitre 4 Matthieu au chapitre 4 au verset 15 nous sommes là on dit ceci Jésus est appris que Jean avait été livré sur la Galilée Galilée ici c'est où? on va voir Galilée c'est quel pays? ça se trouve où? il quittait Nazareth de 22 de Capernaum situé près de la mer dans les tribunaux de Neftali afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète le peuple de Zabulon de Neftali de la contre voisine de la mer du pays au-delà de la Galilée des Gentils Galilée des Gentils c'est de l'Israël c'est au Liban c'est le pays des Libanais il y a ce qu'on appelle Galilée du sud Galilée du nord il y a ce qu'on appelle Galilée des Gentils là c'est au Liban je vais vous prouver ça nous allons partir et vous montrer comment est-ce que ça s'est fait et ici dans Matthieu au chapitre 4 au verset 25 une grande foule est suivie de la Galilée de la décapole de Jérusalem de la Judée et de la de Jourdain donc les gens qui venaient écouter Jésus c'était les gens qui venaient de partout ce n'était pas seulement les Juifs alors je vais vous prouver que lorsqu'on parle de Galilée des Gentils Galilée des Gentils c'est déjà au Liban c'est pas en Israël Galilée des Gentils c'est au ok on y va on va vous montrer Galilée des Gentils là c'est la carte de la Galilée là c'est la carte de la Galilée lorsque vous vous voyez la carte de la Galilée on vous montre le Liban est là l'ébanon c'est Liban il y a ce qu'on appelle Galilée du Nord ça va là-bas d'Israël mon héros jusqu'au Liban c'est toujours Galilée pardon c'est ce qu'on appelle Galilée des Gentils et puis il y a aussi l'eau à Galilée donc Galilée du du sud donc ça c'est la carte de la Galilée maintenant Jésus est parti dans Galilée des Gentils maintenant dans Galilée du Nord puisqu'il y a aussi l'Ap Galilée c'est Galilée du Nord c'est divisé entre Israël et puis ce qu'on appelle Liban Southern Lebanon donc le Liban du sud le Liban du sud c'est Galilée des Gentils et il y a même une ville là où Jésus était parti que beaucoup de gens connaissent ça s'appelle Cana là où Jésus avait fait le premier miracle la fête c'était la ville c'était la ville de Cana c'était à Cana voyez-vous on appelle ça Cana Cana of Galilée is the location of the wedding at Cana which miracle turning water into one to place et le gospel of John donc on dit que le miracle que Jésus avait performé c'était où à Cana à Galilée c'est dans quel pays c'est au Liban Jésus était parti même au Liban et on te donne même le kilométrage c'est à kilomètres de Tyre de la cité de Tyre à 12 kilomètres on te donne même la limitation géographique ça c'est la carte c'est la carte et le drapeau du Liban est là donc Jésus était parti chez les Libanais donc la mission de Jésus ce n'était pas seulement en Israël et là nous ne sommes qu'au livre de Matthieu Galilée de Jampi là se trouve Cana Jésus était parti et c'est où au Liban les preuves sont là Jésus Cana il a fait des miracles à Cana c'était chez les Libanais il y a une autre deuxième une ville qu'on va vous donner c'est la ville de Ein Ebel il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça Ein Ebel c'est une ville qui est toujours là au Liban c'est au Liban Jésus était parti là Galilée des gentils de Jésus était parti là donc ici nous voyons que Jésus est parti en Galilée plusieurs fois et puis il y a des musulmans souvent qui donnent des versets au Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 19 verset 28 que lorsque Pierre il parlait de ses disciples Jésus leur répondit je vous le dis en vérité quand le bel homme au renouvellement de tous chaussés sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur douze trônes et vous je jugerai les douze tribus d'Israël maintenant les musulmans posent la question ça ça prouve que Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël ça c'est Pierre prenant la parole il pose la question à Jésus nous qui t'avons suivi Jésus maintenant parle à Pierre il parlait car c'était un apôtre j'ai eu douze apôtres il a dit que vous les apôtres vous les douze vous allez juger les douze tribus d'Israël maintenant souvent les comédiens musulmans ils nous posent maintenant vous vous serez jugés par qui vous allez juger tout ça non nous qui ne sommes pas juifs nous allons juger moi je vais juger les africains Pierre va juger les douze tribus d'Israël chacun aura sa tribu nous nous allons juger les africains les européens les américains nous allons juger le monde cette étude dans la bible là c'est un corinthien au chapitre 6 au verset 3 on dit ceci les saints il dit ne savez-vous pas que nous jugerons au verset 2 ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde les saints vont juger le monde et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous un dit de rendre le monde notre jugement ne savez-vous pas que nous jugerons jugerons les anges même les anges nous allons les juger juger les douze tribus d'Israël c'est peu de choses mais nous allons juger même les anges c'est ça la parole de Dieu alors nous allons parler même dans le corin que le corin parle des disciples de Jésus dans la surate yassine il y a un homme dans la surate yassine un homme que j'aime beaucoup dans la surate yassine au verset 20 et du bout de la ville un homme vint en toute hâte et il dit oh mon peuple suivez les messagers suivez ceux qui ne vendent aucun salaire et qui sont sur une bonne voie donc il y a eu un homme qui est venu plaider il a dit vous mes frères mes frères écoutez ces gens ici vous mes frères syriens ce n'était pas des juifs ça c'est le corin qui parle de cet homme ici on va découvrir cet homme là c'est qui cet homme c'était un disciple de Jésus disciple de Jésus qui n'avait rien à faire avec les juifs il n'était pas juif c'était un syrien maintenant il vient confirmer aux gens de laisser le messager prêcher nous sommes dans surate yassine verset 30 20 maintenant on va découvrir cet homme ici un homme du bout de la vie son nom c'est qui dans les disciples les musulmans qui sont dans l'islam ils ne connaissent rien tout ça ils doivent essayer de lire leur corin donc ça c'est un disciple de Jésus dans dans le corin et un disciple qui n'était pas qui n'était pas juif les musulmans l'ont reconnu et ils ont même construit une mosquée pour cet homme ici il y a une mosquée qu'on a construit pour ces messieurs ici son nom c'était Abib Abib on va le trouver Abib est venu puisque les gens qui prêchaient ici au verset 14 on dit ceci quand nous leur envoyons deux envoyés qui les traitèrent des menteurs nous les renforçant par un troisième et ils disent nous sommes envoyés à vous les deux envoyés ici c'est Pierre et Jean qui étaient apôtres de Jésus et un troisième fut envoyé après puisqu'on a renforcé par un troisième c'était l'apôtre Paul on a déjà démontré ça beaucoup de fois on a déjà démontré ça maintenant on va aujourd'hui nous nous concentrons sur cet homme ici pour dire que Jésus avait des disciples qui n'étaient pas jouis ça c'est dans le courant c'est mes yeux ici son nom c'était Abib où est-ce que j'ai trouvé ça on va dans l'étape sire c'est là que nous attrapons tous les musulmans nous sommes dans l'étape sire de la surate 36 au verset 20 on va trouver le nom de ces messieurs là là c'est la étapes sire de Ibn Qatir Ibn Qatir et du fond de la ville arriva un homme qui a coupé il dit suivez le messager on va trouver le nom de ces messieurs ici Ibn Ishak a dit sous l'autoriteur d'Ibn Abbas Kab Al-Abar c'était un juif Kab Al-Abar Wahhab Ibn Mon-Abi que les habitants du village étaient sur le point de tuer leurs messagers et qu'un homme est venu la plus éloignée de la ville cherchant à soutenir son peuple il dit c'était Habib son nom c'était Habib il travaillait les cordes c'était un homme malade tout ça il était malade et puis on avait prié il avait la lèpre et ensuite on raconte son histoire Moukassim a confirmé ça Ibn Abbas a confirmé ça le nom du compagnon de Yassine était son nom c'était Habib dans tout ça son nom était Habib Ibn Mari Shabib Ibn Bichari Ibn Abbas Icrib sans le compagnon de Muhammad tous ces gens ici ils ont dit son nom c'était Habib Al-Najjar c'était un disciple de Jésus Omar Ibn Al-Kham il a dit qu'il était cordonnier Katada tout ça tout ça maintenant ça c'est Tabari Ibn Jari Al-Tabari lui aussi confirme que cet homme ici dans le Coran il était il dit il dit que leur opinion était unanime de tuer les trois messagers et puis quand il est venu ce monsieur qu'on appelait Habib Ibn Mari Mohamed Ibn Bichay a confirmé ils ont confirmé que son nom c'était Habib Ibn Mari les compagnons Ibn Abbas tous ces gens là ils ont confirmé que son nom c'était Habib 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 c'était un compagnon il dit son nom c'était il s'appelait Habib c'était un disciple de Jésus ça c'est Mohamed qui confirme que le message de Jésus c'est pas pour les juifs c'est écrit même dans le Coran que Habib avait cru et il était parmi les soixante-dix disciples de Jésus nous allons vous montrer écoutez ça c'est Kurtoubi imam Kurtoubi qui confirme aussi la même histoire il vint un homme en courant son nom c'était Habib Mari qui était charpentier de cordonnier ça c'est Kurtoubi qui dit ça Ibn Abbas il a dit qu'il s'appelle Habib Ibn Israël al-Najab c'est comme ça qu'on l'a appelé hein donc tout comme Taba al-Akba Wara Kabi Naofal et d'autres croyaient en lui hein Wohab on raconte un peu son histoire donc pour vous prenez c'était un disciple de Jésus son nom c'était Habib il avait cru en Jésus de Jésus n'était pas venu seulement pour les enfants d'Israël son nom c'est Habib le cordonnier le charpentier Habib al-Nassar son nom c'était Habib Habib al-Najab Habib est là ça c'est Wikipédia qui nous donne on vous a donné d'abord les tafsir et pour nous présenter maintenant ces messieurs ici c'est Habib le charpentier Habib le charpentier et les musulmans lui ont même construit une mosquée voyez-vous ils ont même construit une mosquée pour ces messieurs ici attendez je vais vous montrer la mosquée de celui-là ah cette mosquée ici Habib 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 Neckar Mosque c'est la mosquée de ce monsieur ici c'était un disciple de Jésus ça c'est la mosquée de ce monsieur là c'est ça se trouve même pour l'Omar ça se trouve là il est vrai qu'il y a eu des tremblements de terre en Turquie il n'y a pas il n'y a pas très longtemps cette année ici il y a eu des tremblements de terre qui avaient touché cette partie-là mais ils ont construit une mosquée la mosquée de ces messieurs là ça se trouve là en Turquie les Turcs là c'est le gouvernement qui a construit une mosquée pour les c'était un disciple de Jésus la mosquée est là ça a été touché de terre mais la mosquée là tout le monde peut aller visiter la mosquée du disciple de Jésus c'était un disciple de Jésus hein c'était un disciple de Jésus les musulmans lui ont construit une une mosquée pardon c'était un disciple de Jésus la mosquée de Habib on appelle ça la mosquée de Habib c'est la mosquée de Habib c'était un disciple de Jésus au premier siècle les musulmans lui ont construit une mosquée c'était un disciple de Jésus Habib Habib le charpentier ou Habib al-Najjal on va mettre la page ici en français c'était un disciple était un martyr qui vivait à Antioche à l'époque de Jésus Christ on dit que son nom c'était Agabus dans les actes des apôtres très clair ça ce sont les sources ce sont les musulmans eux-mêmes cet homme il était on l'appelle Agabus il est un premier chrétien qui a souffert le martyr à Antioche voyez-vous parmi les disciples de Jésus son nom c'était Agabus Habib le charpentier ou Habib al-Najjal comme Kurtoubi nous a dit c'était Habib les charpentiers il s'appelle Israël Abib Marie Ibn al-Najjal le mosquée la mosquée ici a été construite en son honneur c'était un disciple de Jésus il était parmi les 70 disciples de Jésus Agabus il est là il est Agabus on parle de lui dans la Bible c'était un disciple de Jésus je vous montrais même dans la Bible où est-ce qu'on parle d'Agabus il y a deux écritures là où on parle de cet homme ici nous sommes dans acte au chapitre au chapitre 11 verset 28 on dit ceci on nous dit ceci l'un d'eux nommé Agabus s'élèva il dit en s'étalant des prophètes descendient de Jérusalem à Antioche des prophètes l'un d'eux nommé Agabus s'élèva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre et l'arriva en effet sous Claude la famille était arrivée sous Claude Agabus c'était un disciple de Jésus et puis dans acte au chapitre 21 on parle de ce monsieur ici comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus descendu de Judée et vint nous trouver il prit la ceinture de Paul se lia les pieds et les mains il dit voici ce que déclare le Saint-Esprit donc Agabus c'était un prophète il avait le don de prophétie c'est écrit dans la Bible et Agabus il est dans le Coran c'est Abib le charpentier donc c'est pour prouver que la mission de Jésus c'était partout la mosquée ici a été conçue en l'honneur du disciple de Jésus ça se trouve en Turquie donc notre à cette époque on appelait Syrie toute cette partie là Syrie partout là Turquie la mosquée là c'est la mosquée du disciple de Jésus c'est l'universalité de la mission de Jésus donc Dieu Dieu ne manque jamais de témoins et au bout de la ville vers un homme à toute date suivez les messagers suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie ils ne demandent aucun salaire et puis on l'a les gens n'avaient pas pardon sorry pardon ok et puis et puis les gens ne l'avaient pas écouté on a appelé les disciples tout ça mais il y a eu d'autres qui ont cru d'autres qui n'avaient pas cru cet homme là était tué à Gabus écoutez maintenant ce que la Bible dit ce que le Coran dit sur cet homme là alors il lui fut dit on a dit à Gabus à Abib entre au paradis donc ce monsieur là on a dit entre au paradis puis il a écouté les disciples entre au paradis et il dit ah si seulement vous savez s'il pouvait écouter les messagers sur Athiasine verset 14 et là on avait dit qu'il s'agissait des apôtres de Jésus on va faire un briefing rapide pour les gens peut-être qui qui n'avaient pas vu ça ou bien donc c'est pour récapituler rapidement Yassine au verset 14 là on va voir de qui est-ce qu'il s'agit il s'agit de qui c'est ce que nous allons voir rapidement les disciples dont nous avons les questions on vous a dit il s'agissait des pôles des pierres nous allons voir que puissons disons rien sans prouver on doit tout prouver on les avait envoyés à Antioche de ce côté là Antioche de ce côté de Turquie il y avait plusieurs villes à cette époque là on appelait ça Syrie toute cette partie là et puis pour le moment donc il y a des endroits on l'appelle tu peux retrouver Antioche il y a une ville qu'on appelle Antioche donc en Syrie et en Turquie il y a plusieurs villes plusieurs villes donc ici on nous confirme que le nom des deux premiers messagers c'était l'apôtre Simon Simon Pierre et Jean et le nom de Troisième Pôle il y a les musulmans ont beaucoup écrit sur ça beaucoup beaucoup écrit là dessus ok on va maintenant entamer l'autre partie sur la dîme il faut toujours éclairer le peuple de Dieu on va entamer la partie maintenant de la dîme on commence avec la vidéo de ce monsieur ici qu'on a trouvé le monsieur ici qu'on appelle Chora on commence par Chora écoutez ce qu'il est en train de dire ce sont des gens qui sont dangereux ils disent qu'il ne faut pas payer la dîme tout ça mais où est-ce qu'il peut étire ces enseignements là ce sont des enseignements qui viennent tout droit de l'enfer ils sont en train de sémer le virus dans les enseignements des gens dans les cœurs des gens il ne faut pas écouter ces messieurs c'est un faux enseignant il faut toujours avertir le peuple des dieux écouter ce qu'il est en train de dire mais les photos de la Sainte Vierge de Marie on regarde avec l'enfant Jésus ça n'a rien avec la parole du Seigneur cette photo là d'ailleurs qui était là pour prendre Marie en photo à l'époque il n'y avait même pas d'appareil voilà donc vous voyez bien tout ça ce sont des n'est-ce pas des inventions des hommes pour manipuler justement pour faire accepter n'est-ce pas pour amener le peuple africain à adorer une certaine race qui serait arienne qui serait supérieure alors que noir blanc jaune nous sommes tous égaux tout ça nous devons nous considérer une église de réveil pour manipuler les chrétiens non non les églises de réveil c'est des églises de réveil le sommeil ça c'est vous endormi complètement elle même déjà ça renfle dedans tous ces bâtiments qui sont en train d'inaugurer c'est ces grandes bâtisses à la gloire de l'homme Jésus Christ n'a pas dit de construire des bâtiments c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit vous savez écoutez ce qu'il dit Jésus Christ a dit de construire les bâtiments c'est un faux enseignant Jésus Christ n'a pas dit de construire les bâtiments s'il dit ça hein Jésus Christ n'a pas dit de construire les bâtiments c'est un message subliminal qui a tendance à décourager le peuple de Dieu hein écoutez ce qu'il dit ça renfle dedans tous ces bâtiments qui sont en train d'inaugurer ici même à Brasa c'est ces grandes bâtisses à la gloire de l'homme Jésus Christ n'a pas dit de construire les bâtiments c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit ce ne sont pas les bâtiments que nous avons construits avec climatisation tout ça tout ça c'est de la fumée après vous allez vous et puis il dit Jésus Christ n'a pas dit de construire les bâtiments hein c'est un faux enseignant un menteur si je construis un bâtiment où elle est mal donc il cherche il a répété le même message suivez encore qui insulte Dieu par leur attitude leur comportement parce qu'à cause d'eux beaucoup de gens ne veulent pas se convertir mais non nous pensions que lorsqu'ils parlent comme ça lorsqu'ils tournent comme ça lorsqu'ils insultent comme ça c'est le Saint-Esprit à travers eux non ils sont procédés voilà pourquoi il faut une délivrance donc nous avons le droit de nous rébeller désormais devant ces hommes de Dieu en fait il faut se réveiller et puis sortir de ces bâtiments sortir de ces bâtiments il faut surprenner il faut faire vos femmes courez il dit sortez de ces bâtiments n'allez pas dans des églises c'est un message donc qui vient de la tête de Satan ce monsieur ici il ne croit pas il n'a pas d'église il dit les gens doivent quitter les églises il accuse donc il accuse les serviteurs de Dieu il dit n'entrez pas dans des bâtiments tout ça Jésus ne nous envoie pour construire des bâtiments donc c'est un message qui a tendance à décourager le peuple de Dieu et Satan des fois il vient d'une manière sournoise vous n'allez pas voir la gravité de ce que il est en train de dire je vais rejouer il faut une délivrance donc nous avons le droit de nous rébeller désormais devant ces hommes de Dieu en fait il faut se réveiller et puis sortir de ce bâtiment sortir de ce bâtiment il faut faire prenez vos enfants vos femmes courez courez de la sortie parce que ce sont des arrêts de bus donc vous voyez il dit les gens doivent quitter dans des églises Jésus n'a jamais dit qu'il faut construire des bâtiments comme il avait dit Jésus n'a jamais dit de construire les bâtiments vous allez vous suivre la folie pour manipuler les chrétiens les églises de réveil c'est des églises de réveil le sommeil ah ça c'est vous endormi complètement elle même déjà ça ronfle dedans tous ces bâtiments qui sont en train d'inaugurer ici même à Brazzat c'est ces grandes bâtisses à la gloire de l'homme Jésus Christ n'a pas dit de construire les bâtiments Jésus n'a pas dit de construire les bâtiments c'est ce qu'il dit ici maintenant suivez la folie de ces messieurs ici c'est un message du diable c'est un chat si on dit qu'un pasteur est adultère si on dit que ces pasteurs sont des voyous spirituels des escrocs c'est ce que combien parmi eux avec tout cet n'est-ce pas accumulation de richesses combien on construit les orphelinats ici à Brazzaville il demande les pasteurs combien on construit des orphelinats à Brazzaville donc pour lui on doit construire les orphelinats où est-ce que Jésus a dit construisez un orphelinat où est-ce que Jésus a dit construisez un orphelinat oui celui il va dire que lui est construit des orphelinats Jésus n'a pas dit construisez des orphelinats il n'a pas dit ça Jésus n'a pas dit bâtissez donc des cathédrales ou bien construisez des églises ou bien faites des bâtiments Jésus n'a pas dit ça mais l'église, on a donné à l'église la puissance, Jésus a dit donc l'église, tout ce que vous allez lier sur la terre même au ciel sera lié l'église peut construire un orphelinat si on veut l'église peut construire une école si nous voulons l'église peut construire donc un grand bâtiment pour s'abriter de la pluie il n'y a pas de problème c'est un message bidon un message bidon vous allez suivre ce qu'il est en train de dire ici ah vraiment suivez le message de ce gars ici c'est un message bidon un message bidon il ne faut pas il ne faut pas écouter ce que le monsieur est en train de dire suivez qui compte depuis 86 que j'essaye depuis 86 vous en avez accumulé de l'expérience puisque on vous voit le retour sur ce plateau de Méostasie mais l'homme de Dieu vous êtes en France en Europe à Paris vous êtes là-bas donnez-nous les nouvelles du ministère qu'est-ce que vous faites quelle est votre mission là-bas que fabriquez-vous là-bas qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec la puissance de l'ancien nous allons évaluer un peu si ça tournera chez vous si Jésus opère chez vous il opérera chez nous parce qu'on n'a plus besoin d'aventurer spirituel merci très bonne question en fait je voudrais dire c'est pas moi qui fais ce ne sont pas les frères qui sont avec moi et avec lesquels on collabore en fait c'est Dieu qui fait son œuvre tout simplement et c'est la grâce comme Paul pouvait le dire qu'est-ce qu'ils sont on n'est rien de la poussière et la parole nous dit que tout ce que nous faisons c'est Dieu qui l'accomplit par nous donc vous voyez comment ce monsieur est un peu de se compliquer lui-même vous allez suivre ce qu'il a dit ici suivez que ce monsieur est un comédien c'est un comédien tout à fait tout à fait suivez elle n'est connue de personne de Dieu lui-même cette église là elle est posée de noir de blanc de jaune de tout et ensuite elle trouve cette expression c'est vrai dans les assemblées locales je ne suis pas contre le fait que des gens doivent se retrouver localement pour prier parce que c'est la parole le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom je suis là là l'image que vous avez venu de voir n'a rien à voir avec une église locale ce sont des rencontres n'est-ce pas sporadiques qui sont organisées des rencontres où on partage ces choses là et chacun repart chez lui en fait on peut le faire par exemple une fois par mois ou une fois tous les deux deux mois et ici et là comme là à Basaville nous sommes venus ici nous allons partager la parole donc c'est un comédien il dit on doit partir à l'église il dit que lui organise des meetings des rencontres d'une manière sporadique donc il n'y a pas d'église ils peuvent se rencontrer une fois par semaine ou bien une fois tous les deux mois donc il peut partir à l'église six fois par année par année c'est comme ça qu'il faut partir à l'église il ne faut pas aller partir à un bâtiment donc c'est un donc le message qu'il est en train de passer là ça paraît comme un jeu mais ça paraît comme si il n'y a rien de mal il parle mais vous ne voyez pas la gravité de ce que ce monsieur est en train de s'aimer il dit on doit se rencontrer d'une manière sporadique où est-ce que où est-ce qu'on a dit dans la Bible on doit se rencontrer d'une manière sporadique ce que vous venez de voir n'a rien à voir avec une église locale ce sont des rencontres n'est-ce pas sporadiques donc rencontres sporadiques dont les chrétiens doivent se réunir d'une manière sporadique comme il a affiché là dans son calendrier là-bas 22 juin 23 juin donc des rencontres sporadiques c'est pour cela il dit l'église ne doit pas construire des bâtiments vous ne devez pas prendre la dîme donc ce sont des gens qui sont là pour essayer de démanteler l'église de Dieu d'enlever brique par brique des petits morceaux lancer des petits messages là-bas tout ça pour essayer de tourner le peuple de Dieu on doit partir à l'église d'une manière sporadique la Bible dit les gens qui avaient cru à l'époque de Pierre dans Acte chapitre 2 la Bible dit ils s'étaient assemblés chaque jour on peut se rassembler chaque jour on peut avoir notre programme deux fois par semaine trois fois mais lui il dit d'une manière sporadique quel apôtre c'est des réunis d'une manière sporadique c'est un criminel ces messieurs rencontres sporadiques hein voir des blancs de jaune de tout et ensuite elle trouve cette expression c'est vrai dans les assemblées locales je ne suis pas contre le fait que des gens doivent se retrouver localement pour prier parce que c'est la parole le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom je suis là là l'image que vous avez voulu de voir n'a rien à voir avec une église locale ce sont des rencontres n'est-ce pas sporadiques qui sont organisées des rencontres où on partage ces choses là et chacun repart chez lui en fait on peut le faire par exemple une fois par mois ou une fois tous les deux deux mois et ici comme là à Bazaville nous sommes venus ici nous allons partager la parole nous avons commenté déjà depuis la semaine depuis mardi et ensuite on va aller à Pointe-noir et après les gens ils vont chez eux donc c'est un homme qui n'est pas sérieux dans l'affaire des dieux il n'a pas d'église il avait dit ça il n'a pas d'église il s'est rencontré de manière sporadique pour aller essayer de détruire les enfants de Dieu partir à l'église deux fois par semaine trois fois et tout ça donc c'est un criminel ce monsieur écoutez ce qu'il a dit même dans cette vidéo que lui n'a pas d'église donc il est là juste pour essayer de partir les voies de droit du Seigneur merci beaucoup pour persévérer dans ce sens là merci merci papa on va vous donner un numéro à la fin mais je n'ai pas d'église parce que le Seigneur m'a dit de crier seulement afin que chaque chrétien il dit qu'il n'a pas d'église il ne croit pas dans des églises il ne croit dans aucun ministère donc il veut juste pervertir les voies de droit du Seigneur merci merci papa on va vous donner un numéro à la fin mais je n'ai pas d'église parce que le Seigneur m'a dit de crier seulement afin que chaque chrétien aille vers le Seigneur et médite lui-même la parole pour ne plus être manipulé donc oui c'est un comédien c'est un comédien et il va là il commence à prêcher aux gens oh il ne faut pas payer la dîme et tout ça ce sont des enseignements que nous avons toujours de montrer que c'est de la fausse du diable ce n'est pas la parole de Dieu écoutez ce que le monsieur est en train de tromper le peuple de Dieu il dit par exemple ici ça c'est du n'importe quoi écoutez ce que le monsieur est en train de dire ici ah vraiment l'église est attaquée parce que la dîme les offrandations de grâce faisaient partie de la loi mosaïque voilà pourquoi de acte 2 à appareil c'est 22 aucun apôtre n'a pris la dîme de quelqu'un aucun prophète n'a demandé à un chrétien le paiement de la dîme vous ne devez plus payer la dîme la dîme était une pratique mosaïque voilà les prêtres c'était eux qui prenaient la dîme or Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens des prêtres Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens des prêtres c'est un comédien Jésus n'a jamais fait de tous les chrétiens des prêtres il a fait de nous un royaume des sacrificateurs c'est pas tout bon écoutez où est-ce qu'on a dit Jésus a fait de tous les chrétiens des prêtres c'est des comédiens maintenant tu vas payer la dîme ah qui va payer la dîme était une pratique mosaïque voilà les prêtres c'était eux qui prenaient la dîme or Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens des prêtres maintenant tu vas payer la dîme mais les prêtres d'abord ils payaient la dîme la dîme de la dîme c'est écrit dans le nombre au chapitre 18 les prêtres même s'ils sont prêtres sacrificateurs ils payaient aussi la dîme ça y bon maintenant ça devient un oséabond on doit corriger ça chaque semaine puisqu'il y a même des gens qui posent toujours des questions j'ai corrigé même l'autre gars ici l'autre gars l'autre gars ici l'autre gars ici qui avait dit que les chrétiens ne doivent pas payer la dîme puisqu'ils sont ils sont ils sont pour répondre directement à mon frère Marc Wattim au parti du Canada que la dîme n'est pas alors une pratique actuelle pour nous les chrétiens parce que la dîme était pratiquée dans le sacerdoce de Moïse ou soit dans la loi lévitique c'était alors pratiquée dans le judaïsme mais alors nous les chrétiens nous ne sommes pas dans le judaïsme nous sommes dans le christianisme donc la dîme n'est pas une pratique pour nous les chrétiens parce que nous nous dépendons de Jésus Christ qui a fait de nous un sacerdoce royal ce qui est différent du sacerdoce de Moïse qui était un sacerdoce lévitique parce que dans l'ancienne alliance avant de recevoir des bénédictions à partir de Dieu il fallait alors donner les dîmes de la manière que Dieu puisse alors faire pleuvoir parce que la pluie était considérée comme une bénédiction mais c'est nous alors les chrétiens nos bénédictions ne dépendent pas de la dîme mais nos bénédictions dépendent de Jésus Christ parce que c'est Jésus Christ qui est la source des bénédictions voilà pourquoi quand nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 1 le verset 6 Jésus Christ confirme qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs donc nous ne sommes plus alors aujourd'hui obligés de donner la dîme parce que tout enfant de Dieu est un sacrificateur mais alors au temps de Moïse avant d'être sacrificateur il fallait obligatoirement être un fils être alors de la descendance des Lévis mais malheureusement nous aujourd'hui Jésus Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs donc tout enfant de Dieu est sacrificateur donc le fait de recevoir Jésus Christ dans ta vie automatiquement tu deviens un sacrificateur donc un sacrificateur ne peut pas donner la dîme un comédien comme ça un sacrificateur ne peut pas donner la dîme c'est écrit le sacrificateur aussi paye la dîme donc un chrétien ne peut pas payer la dîme parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Jésus Christ qui est alors il n'y a pas de sacrificateur selon l'ordre de Jésus ça n'existe pas donc il ne peut pas donner la dîme donc le fait de recevoir Jésus Christ dans ta vie automatiquement tu deviens un sacrificateur donc un sacrificateur ne peut pas donner la dîme donc un chrétien ne peut pas payer la dîme parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Jésus Christ qui est alors le souverain sacrificateur parce qu'à l'époque de Moïse c'est Aaron donc ces gens ici ils sont totalement embrouillés j'ai vu un autre j'ai vu un autre qu'on appelle Roger docteur Roger donc c'est n'importe qui qui veut enseigner et il commence maintenant à mentir ce gars ici il s'appelle docteur Roger écoutez les mensonges qu'il dit mais est-ce que les offrandes sont chrétiennes oui maintenant la question c'est ça est-ce que les prémices sont bibliques oui mais est-ce que les prémices sont chrétiennes non ce sont des choses que nous disons toujours la dîme est biblique oui mais est-ce que la dîme est chrétienne non c'est ça c'est qu'on répond donc voyez-vous ce gars ici la dîme je vais je vais rejouer une petite histoire écoutez la question c'est ça est-ce que les prémices sont bibliques non nous disons offrez à Dieu les prémices je ne sais pas si on a déjà dit ça amenez vos prémices amenez vos non nous disons offrez à Dieu est-ce que les prémices sont bibliques nous disons oui mais est-ce que les offrandes sont chrétiennes oui maintenant la question c'est ça est-ce que les prémices sont bibliques oui mais est-ce que les prémices sont chrétiennes non ce sont des choses que nous disons toujours la dîme est biblique oui mais est-ce que la dîme est chrétienne non donc c'est un gars qui ne connaît pas de quoi est-ce qu'il parle il dit les offrandes sont bibliques les offrandes sont chrétiennes oui et puis il dit la dîme est biblique oui la dîme est chrétienne non mais il ne connaît pas que la dîme est une offrande donc si la dîme est une offrande et que les offrandes sont bibliques et chrétiennes donc la dîme est biblique et puis elle est aussi chrétienne puisque la dîme est une offrande c'est un comédien bon c'est des gens comme ça écoutez vous-même écoutez vous prenez les prémices je ne sais pas si on a déjà dit ça amenez vos prémices amenez vos non nous disons offrez à Dieu est-ce que les offrandes sont bibliques nous disons oui mais est-ce que les offrandes sont chrétiennes oui si les offrandes sont chrétiennes donc la dîme aussi est chrétienne puisque la dîme est une offrande dans le nombre dix-huit lorsqu'on dit le sacrificateur doit donner la dîme de la dîme c'est une offrande c'est écrit dans le même verset là ils doivent offrir ils doivent donner l'offrande de la dîme de la dîme une dîme c'est une offrande il y a des offrandes de plusieurs catégories des offrandes d'action des grâces des actions de ceci des offrandes et il y a aussi la dîme qui est aussi une offrande dans le un dixième de l'offrande là ce qu'on appelle la dîme c'est aussi une offrande est-ce que les offrandes sont bibliques nous disons oui mais est-ce que les offrandes sont chrétiennes oui il y a des choses que nous disons toujours la dîme est biblique oui mais est-ce que la dîme est chrétienne non c'est un homme qui ne connait pas pour lire les écritures je suis en train de juste mettre de planter le décor le toile de fond ce qui est en train d'établir le toile de fond le décor pour balayer tous ces faux enseignements des gens là qui s'insurent je suis docteur écoutez la mention de ces garçons ici parce que ceux qui sont dans une société syndicale c'est comme des fonctionnaires donc du coup la proportion c'est pas la même chose je parle de la proportion or la dîme a été donnée comme une proportion salaire ou peut-être c'est les mots proportions qui dérangent je sais pas comment est-ce nous pouvons l'expliquer c'est la proportion salariale de Lévi mais nous nous n'avons pas cette proportion aujourd'hui nous avons une autre proportion c'est pour cela je ne peux pas pratiquer ce qui n'est pas ma proportion Jésus Jésus ne nous a pas donné cette proportion là Jésus nous a dit allez dans une maison tout ce qu'on vous donnera c'est ça votre salaire c'est ce qu'on m'a dit c'est ce qu'on m'a dit maintenant si toi tu me dis non exige la dîme et plus grave tu vas exiger la dîme de l'argent tu as déjà vu ça dans la Bible vraiment la dîme en argent tu as déjà vu ça bon c'est un faux enseignant un homme qui embrouille les gens dans votre temps tu ne crois pas la dîme et puis tu dirais la dîme en argent mais la Bible dit la dîme de tous les revenus même le publicain lorsqu'il priait il dit je donne la dîme de tous mes revenus dans l'ombre on parle de dans le livre de l'ombre on dit la dîme des choses saintes choses saintes choses saintes c'est quoi ce n'est pas seulement l'argent on va lire les écritures pour décortiquer tous ces gens ici ils sont dans l'erreur exige la dîme et plus grave tu vas exiger la dîme de l'argent tu as déjà vu ça dans la Bible vraiment et puis Jacob avait dit à Dieu je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner si Dieu te donne c'est un vœu que Jacob avait exprimé si moi j'ai reçu seulement l'argent je peux donner ça c'est la dîme de tout bon c'est un comédien et puis celui ne croit même pas dans le fait de donner la dîme il dit que la dîme n'est pas chrétienne maintenant il cherche même les modalités c'est juste pour troubler le peuple de Dieu ce sont les gens qui sèment la sémence de discord le diable a attaqué l'église avec des gens comme ça qui prêchent des messages bidons sans fondement ça vient de leur tête et puis ils commencent même à disputer la dîme en argent et une patate une tomate non 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 c'est un faux enseignant la dîme en argent tu as déjà vu ça la dîme en détour ça existe donc c'est quel mensonge des hommes des dieux j'appelle ça mensonge c'est pour ça là je recommence ou réitérer je vais encore le redire dans ces médias toute personne qui exige au peuple des dieux la dîme de payer la dîme tu es un voleur parce que tu mens au nom de Jésus tu sais très bien que la dîme n'est pas d'actualité tu le sais très bien mais toi dans ta tête il dit la dîme n'est pas d'actualité c'est faux la dîme est d'actualité il ne faut pas dire que la dîme n'a pas dit tu penses que le peuple ne va plus donner c'est faux c'est faux au contraire le peuple se met dans la position de s'offrir avec tous ses biens à Dieu tu es en train de le bénir au contraire parce que ce sont les faux enseignants que nous avons dans cet âge et nous devons les démantèler il vient de prêcher un message là si tu ne fais pas attention tu risques d'être emporté très très loin de la parole de Dieu écoutez écoutez ce que le monsieur est parti dire ici ce qu'il est en train de dire ici d'abord on va commencer par ici c'est qu'il est il est parti dire des histoires là que tous les enfants des dieux étaient des prêtres ça on a joué mais il a dit ça deux fois il avait dit ça deux fois vous allez suivre ce que le monsieur c'est ce que nous voyons également dans lévitique voilà c'est ce que nous voyons également dans le nombre 18 la dîme était donnée aux prêtres par les lévites le peuple donnait la dîme aux lévites les lévites donnaient la dîme de la dîme aux prêtres or nous sous la nouvelle alliance nous sommes des prêtres aujourd'hui tous les chrétiens sont des prêtres selon 4 à 5 5 8 à 10 c'est faux tous les chrétiens ne sont pas des prêtres c'est faux c'est un faux enseignement ok on va essayer d'abord on va essayer d'abord de sculpter ce que ce gars est en train d'enseigner tous les enfants de Dieu ne sont pas des prêtres qui est ce prêtre là chrétien qui va payer la dîme et à qui le prêtre donnait la dîme de la dîme au souverain sacrificateur et aujourd'hui nous avons le souverain sacrificateur est là il faut lui donner c'est Jésus maintenant si toi tu ne sais pas comment le trouver il faut venir nous voir nous moi même moi même ici je suis là mais je ne prends pas la dîme puisque puisque je ne suis pas pasteur d'une église j'ai un pasteur puisque peut-être d'aucun dira peut-être je fais ce pour réclamer de l'argent je n'ai jamais réclamé de l'argent ce que nous faisons c'est avec nos petits moyens nos petits moyens nous essayons de partager la parole de Dieu on ne demande pas la dîme on ne demande pas de contribution on ne demande pas mais là si quelqu'un veut contribuer ou elle est mal ce monsieur ce qu'il dit c'est faux la parole de Dieu n'a jamais dit tous les chrétiens sont des prêtres tous les chrétiens sont des sacrificateurs ça n'existe pas ce sont des faux enseignements écoutez on continue un tout petit peu donc on ne doit plus payer la dîme ce sont les offrandes les actions de grâce et il répète on ne doit plus payer la dîme ce sont les offrandes on doit payer mais la dîme est une offrande écoutez ce qu'il dit 8 à 10 maintenant qui est ce prêtre là chrétien qui va payer la dîme et à qui donc on ne doit plus payer la dîme ce sont les offrandes les actions de grâce selon lévitique 1 et 3 chapitre 1 et chapitre 3 les offrandes d'action de grâce étaient des animaux que les juifs apportaient aux prêtres pour remercier Dieu de les avoir bénis et le prêtre prenait l'épaule et la poitrine Dieu c'est un homme embrouillé embrouillé complètement je vous donne en fait que le pasteur passe la différence entre dîme offrandes et actions de grâce je vous écoute bonjour posez votre question s'il vous plaît je vous donne en fait que le pasteur passe la différence entre dîme offrandes et actions de grâce voilà merci en fait il y a une différence entre la dîme les offrandes et tout ça en fait les actions de grâce c'était les offrandes voilà en fait il y avait plusieurs types d'offrandes sous Moïse voilà il y avait l'offrande du gâteau offrande d'action de grâce offrande ou sacrifice donc de paix et tout ça donc il y avait plusieurs types d'offrandes en fait les chrétiens doivent vraiment être enseignés non c'est toi Guillaume il y a besoin d'être enseigné il ne faut pas dire les chrétiens ont besoin d'être enseignés la dîme est une offrande aussi il y a des offrandes de plusieurs qualités de plusieurs donc description tu as besoin d'être enseigné puisque tu es un comédien qui n'a pas d'église qui dit aux gens de ne pas partir à l'église de ne pas bénir le mariage donc tu dois partir à l'église même une fois par six mois et tu n'as pas d'église donc et puis tu veux enseigner le diable est venu attaquer l'église décourager les gens écoutez ce que le gars ici est en train de dire la dîme était une pratique mosaïque donc les mensonges continuent alors nous allons les dépiaisser nous allons les déplumer nous allons les déplumer complètement écoutez ce qu'il a dit ici les offrandations de grâce faisaient partie de la loi mosaïque voilà pourquoi de acte 2 à après les 22 aucun apôtre n'a pris la dîme de quelqu'un aucun prophète n'a demandé à un chrétien le paiement de la dîme vous ne devez plus payer la dîme la dîme était une pratique mosaïque il dit la dîme était une pratique mosaïque c'est un comédien la dîme avait commencé avec Abraham voilà les prêtres c'était eux qui prenaient la dîme or Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens des prêtres Jésus-Christ n'a jamais fait de tous les chrétiens des prêtres non c'est faux même en Israël on appelait que c'était un peuple des prêtres des sacrificateurs on avait lu ça plusieurs fois dans Exode même Esaïe chapitre 61 verset 6 on dit vous c'est rappelé un peuple des prêtres mais pour être prêtre en Israël il fallait d'abord être un homme pas les femmes en Israël et puis il fallait être non seulement un homme mais être de la tribu de Lévi et non seulement de la tribu de Lévi on sélectionnait dans la tribu de Lévi certaines personnes c'est pas tous les vides qui étaient prêtes tu devrais être d'une certaine qualité sans défaut corporel un mal sans défaut corporel donc c'était donc l'image des choses à venir l'image qu'on devrait être sans reproche tous les chrétiens il est en train c'est là qui va payer la dîme donc sortez une pratique mosaïque voilà les prêtres c'était eux qui prenaient la dîme or Jésus Christ a fait de tous les chrétiens des prêtres maintenant qu'il va payer la dîme donc sortez de ce fonctionnement là c'est du vol c'est du vol les pasteurs doivent se repentir tous ceux qui prennent la dîme des chrétiens doivent se repentir après il y en a qui disent comment on va pour manger aller travailler comme les chrétiens travaillent c'est un comédien ce monsieur il est en train de prêcher ce qui vient de sa tête puisqu'il n'a pas d'église c'est un comédien 10.4 nous dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient mais quand il est allé sur la croix il a dit tout est accompli et Romain 10.4 nous dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient voilà pourquoi quand l'église est née dans acte 2 plus aucun apôtre plus aucun prédicateur n'a demandé la dîme de gens on parle on parle des offrandes des dons voilà des offrandes on ne parle plus de la dîme on parle seulement des offrandes c'est un comédien où est-ce que les apôtres ont parlé des offrandes tant qu'il y a le verset et je vais vous donner le verset qu'il est en train de lire c'est un comédien lorsqu'on parle offrande dîme dîme c'est déjà une offrande la dîme c'est déjà une offrande donc les apôtres ne parlaient pas de la dîme ils ont sûrement parlé des offrandes comédien que chacun donne comme il a résolu en son coeur plus aucun apôtre plus aucun prédicateur n'a demandé la dîme je suis en train de rejouer donc ce qu'il est en train de dire l'écriture là le verset dit que chacun donne comme il a voulu ce n'était pas une offrande c'est un comédien je vais vous montrer cette écriture là Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient et voilà pourquoi quand l'église est née dans acte 2 plus aucun apôtre plus aucun prédicateur n'a demandé la dîme de Jean on parle on parle des offrandes des dons voilà des offrandes que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et là nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6 voilà donc que personne ne vous dépouille que personne c'est un comédien ce verset là ne parle pas de l'offrande non ça c'était l'assistance des chrétiens qui étaient à Jérusalem ce n'était pas pour les apôtres c'était comme moi mon frère est par exemple il a besoin de la nourriture je lui envoie la nourriture ce n'est pas une offrande ce n'est pas une offrande même les Américains des fois ils envoient la nourriture en Afrique ce n'est pas la dîme ce n'est pas l'offrande là ce sont des assistances même les Nations Unies peuvent faire ça même le gouvernement peut donner même aux sinistrés l'argent la nourriture ce n'est pas une offrande ce qui s'appelle libéralité que chacun donne comme ce qu'il a voulu non non je vais partir en cours de route je vois par exemple un homme qui a besoin un mandiant je lui donne 10 dollars ce n'est pas une offrande ce n'est pas une offrande lorsque nous parlons de l'offrande c'est ce que nous offrons à Dieu lorsque nous parlons de la dîme c'est envers Dieu envers nos semblables je peux donner à quelqu'un 10 dollars et puis demain il me remet ça ou bien autre ce sont des aides que nous nous aidons entre nous je peux aider quelqu'un toute aide n'est pas offrande je peux t'aider pour que tu puisses me rembourser demain tu vas aussi te souvenir de moi ce n'est pas une offrande l'offrande c'est ce que nous donnons à Dieu maintenant le verset là qu'il est en train de lire ce n'était pas une offrande c'était une assistance une aide donc c'est un monsieur qui ne connait pas les écritures on a demandé la dîme de Jean on parle fin de la loi pour la justification d'un rite mosaïque mais quand sur la croix il a dit tout est accompli et Romain 10,4 nous dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient voilà pourquoi quand l'église est née dans acte 2 plus aucun apôtre plus aucun prédicateur n'a demandé la dîme de Jean on parle on parle des offrandes des dons voilà des offrandes que chacun donne comme il a résolu son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et là nous sommes dans 2 chapitre 9 non c'est un monsieur qui ne connait pas la parole là ce n'était pas une offrande il y avait crise il y avait famine à Jérusalem les gens s'étaient concertés de donner une assistance je donne la nourriture à mon frère je donne les chaussures à un frère même à mon voisin ce n'est pas une offrande que je donne à Dieu nous parlons de ce qu'on donne à Dieu par ses serviteurs ça c'est autre chose ces versets là c'est un lint des versets mal compris et enseignés par ces menteurs qui combattent la dîme j'ai une panoplie des versets bibliques que j'ai accouchés ça c'est juste le toile de fond que je suis en train d'établir à partir du verset 6 que chacun donne comme il a résolu dans son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et là nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6 voilà donc que personne ne vous dépouille que personne ne vous dépouille aux chrétiens ne payez plus la dîme c'est du vol il y a un autre appel voilà donc ce sont des gens qui mentent comme ça qui veulent diviser l'église de Dieu qui appellent à la rébellion à ne pas aller dans des églises à ne pas aller assister au culte donc c'est l'oeuvre du diable écoutez ce qu'il va dire même ici le chapitre de Matthieu 28 c'est 19 à 20 c'est tout merci Matthieu 28 19 n'a rien à voir avec les bâtiments il n'a rien à voir avec les bâtiments il ne faut pas confondre les choses monsieur et je ne dis pas que se rassembler dans une maison ou dans un bâtiment est empêché ce que nous dénonçons c'est le fait que des pasteurs enseignent aux chrétiens qu'ils doivent cotiser de l'argent pour construire le temple de Dieu ou l'église on ne construit pas l'église avec des briques c'est nous qui sommes l'église du Seigneur ce sont des pierres vivantes un pierre 2,5 nous dit Pierre dit et vous-même comme des pierres vivantes vous avez été édifiés pour former la maison spirituelle et d'ailleurs la plupart des églises dans la Bible se réunissaient dans les maisons voilà arrêtez d'investir des milliards dans les briques vous appauvrissez les gens comme il y a de réveil ici au Congo-Brasa on construit des orphelinats avec tout l'argent que ces gens ont amassé il dit combien d'églises ont construit des orphelinats où est-ce que Jésus nous a dit de construire des orphelinats c'est des crios donc une église peut construire un orphelinat s'il veut il peut construire un bâtiment il peut construire une école ça dépend l'église a donc le pouvoir c'est comme ça que Dieu nous a dit donc Jésus a donné le pouvoir à l'église donc un monsieur qui prêche un message subversif comme ça il est en train de s'aimer le doute de s'aimer la zizanie de s'aimer la donc la sémence c'est une sémence de discorde il y a une fête de construire les orphelinats non 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 c'est faux donc si on peut construire un orphelinat on peut construire un bâtiment ce monsieur n'a pas d'église c'est un comédien il ne faut pas l'écouter il dit oh la dîme c'est la loi tout ça écoutez même le monsieur ici que j'avais joué ici le monsieur ici creflot creflot là il a prêché aussi même confusion we thank you for he said of this teaching right here même confusion ce monsieur est venu il a commencé c'est à mentir c'est un comédien c'est un comédien il a venu aussi troublé son église il faut pas payer la dîme tout ça c'est un menteur écoute c'est de destroy it i came to fulfill it il dit je suis né accomplir la loi pour la bolly so in matthew mark luke and john you're gonna see jesus fulfilling all of the law jésus et donc accomplir toute la loi dans les évangiles et at the same time talking about this new way that is to come donc jésus est venu accomplir donc dans mark matthew luke et ainsi de suite et puis il dit il montre maintenant la nouvelle voie à suivre so after the depth of jesus christ fulfilled the law the new testament après la mort de jésus christ après avoir accompli la loi de nouveau testament nowhere after the death of jesus there's null part après la mort de jésus this new way that is to come so after the depth of jesus christ fulfilled the law the new testament nowhere after the death of jesus there's nowhere no nowhere commands or any commandment or even recommends that christians submit submit to a legalistic tides nowhere after the death of jesus there's nowhere no nowhere commands or any commandment or even recommends that christians submit to a legalistic tides system the new testament nowhere designates a percentage of income donc le nouveau testament ne donne pas donc le pourcentage de revenu a person should set aside but only says que chacun pouvait mettre à part mais le nouveau testament dit simplement gifts should be in keeping with the income talks about giving of gifts look at first corinthians 16 and 2 in nlt first corinthians 16 and 2 now i know all you know the first thing somebody is going to say is well abraham tithe ok c'est un autre comédien c'est un homme qui est trop embrouillé il embrouille les gens le peuple de dieu et je vais vous montrer il est pasteur d'une église il est pasteur d'une église là chez lui sa femme est aussi pasteur c'est un homme très embrouillé ça c'est sa femme ta fille ta fille c'est un homme qui est embrouillé qui ne connait pas la parole de dieu et puis il veut enseigner sur la dîme et faites surtout attention aux gens qui viennent des états unis les américains tous ces gens ils ont fait du mal à l'évangile plus que même les catholiques tu ne verras jamais dans l'église catholique certaines choses que ces gens sont en train de faire dans leurs églises pour ne pas entrer en profondeur donc les américains ont fait du mal à l'église ils ont fait du mal à la doctrine chrétienne plus que même les catholiques qu'on reprochait c'est tout le monde maintenant ça c'est la femme de Créflodola elle est aussi maman pasteur tous ces gens ici qui l'écoutent et un homme comme ça il veut nous enseigner sur la dîme ta fille faites attention à tous ces gens ici alors nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu les écritures pour voir comment est-ce que ces gens sont en train de mentir sur la parole de Dieu ok on va commencer par ici on commence par là on était en train d'établir d'abord l'étoile de fond d'où vient la dîme la première fois que la dîme a été mentionnée dans la Bible c'était avec Abraham j'en ai au chapitre 14 on nous dit ceci que Melchizedek roi de Salam fit apporter des pain et du vin t'es sacrificateur du Dieu très haut il apporte du pain le pain que nous célébrons souvent le pain et le vin lorsqu'on t'apporte ça quelle est la réaction d'Abraham juste le premier verset ça te donne même l'ossature de la vie chrétienne si on te donne le pain et le vin nous célébrons ça chaque semaine d'autres font ça une fois par année le pain et le vin et la Bible dit quoi Abraham lui donna la dîme de tout cet homme n'a pas demandé la dîme à Abraham mais Abraham lui a donné la dîme d'où est-ce que ça lui était venu c'était une inspiration ou quoi ou bien c'était une révélation ça c'est Abraham le croyant qui donne la dîme de tout on a la dîme de tout Abraham lui donna la dîme maintenant nous nous allons voir que la dîme s'est donnée même avant Abraham donc Abraham c'est comme s'il connaissait déjà la dîme nous allons voir quelques aperçus de la dîme tel que ça se donnait dans beaucoup de religions la dîme avant Abraham on va voir hein ça se donnait dans beaucoup beaucoup de religions on va on va faire donc une donc un volet rapide hein dans les même les païens donnaient d'abord il y a le livre qu'on appelle les Bhagavad Gita les Gita hein Upanishad le Purana on appelait la dîme d'âme Bajan Seva donc il y avait des païens qui donnaient qui donnaient la dîme ça n'a pas commencé avec les avant Abraham on donnait ça on appelle ça Dan Bajan là ce sont les hindous hindouisme les indiens les Vedas les Gita ça ce sont les Bhagavad Gita c'est un le livre beaucoup de gens ont cette histoire ce livre là des indiens il y a le sikhisme dans le sikh on appelle l'abîme le 10% Dasban on donne ça le peuple bebolien les perses les égyptiens tous ceux là donnaient la dîme à leur divinité c'était les païens là on a donné tous ces gens là qui donnaient des dîmes à leur divinité avant même Abraham donc la dîme était donnée bel et bien avant Abraham lorsque Abraham avait rencontré Melchisedec lorsque Melchisedec il te donne le pain et le vin qu'est-ce que tu peux lui donner donne-lui la dîme comme Abraham donc si la dîme n'est plus d'actualité il faut faire attention ici nous devons tout à voir les anciens qui donnaient la dîme même avant Abraham ça c'est le Bhagavad Gita le livre des indiens on parle qui donnaient des divinités à leur dieu à leur divinité mais c'était avant l'arrivée de Christ ils ne connaissaient pas autre chose ils avaient leur manière leur divinité ils donnaient la dîme à leur divinité même là si nous partons dans Wikipédia Wikipédia nous donne aussi la dîme c'est dîme en anglais j'aime ça en anglais puisqu'en français on n'a pas donné beaucoup de détails ici nous voyons dans l'ancien miéiste donc ancient donc Proche-Orient dans le Proche-Orient en Asie les gens qui donnaient la dîme il y avait les Babyloniens ils donnaient à leur divinité les gens de la Mésopotamie d'où Abraham était venu ont donné la dîme tous ces gens ici les Assyriens ils donnaient la dîme à Chamaj ils donnaient la dîme à Bel à Nergal à Ninurta ça c'était avant Abraham si vous voyez tout ça ce sont des divinités qui existaient bel et bien avant Abraham là c'est au temps d'Abraham maintenant on parle de Genèse tout ça ça c'est après c'est venu après donc avant Abraham ont donné et après ça il y a eu des églises qui donnent la dîme jusqu'à présent les Adventistes les Anabaptistes qui donnent aussi la dîme les églises baptistes donnent la dîme l'église catholique ils sont champions ils donnent la dîme tous ces gens ici il y a eu même le Concile des Trente là où ils s'étaient réunis pour parler sur la dîme ils ont dit que la dîme la dîme la dîme on doit donner la dîme à Dieu ou bien à la religion à une cause de l'église tu ne peux pas dire tu as donné par exemple 10 dollars à ton voisin c'est la dîme non non ça tu as aidé quelqu'un on peut s'aider je l'aide aujourd'hui demain elle va m'aider tout ça nous nous entraînons ce n'est pas la dîme ce n'est pas l'offrande tu donnes c'est dans la cause de l'église de la religion et retenir la dîme c'est sacrilège ça c'est l'église catholique qui avait dit ça je lis d'abord ce qui se faisait dans le temps l'église luthérienne donne la dîme l'église méthodiste donne la dîme Moravian Church ça donne la dîme Orthodox donne la dîme l'église pentecoute ici ils donnent la dîme les églises réformées donnent la dîme ça c'est le mormon The Church of Jesus Christ on va l'Église de mormon eux ils croient dans la dîme ils t'enseignent que même au paradis on va continuer à payer la dîme là c'est sur le mormon on ne parle pas de on parle tout simplement des gens qui payaient la dîme et comment est-ce qu'ils vont expliquer ça même l'église d'Angleterre ils ont imposé la dîme plusieurs fois ça c'est l'histoire de la dîme les gens qui se sont opposés à la dîme la première fois ce sont les gens qu'on appelle les témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah les Jéhovah Witness les gens qui se sont opposés à la dîme ce sont ces gens ici qu'on appelle les Jéhovah Witness ici on pose la question est-ce que les témoins de Jéhovah donnent la dîme ils ont expliqué qu'ils ne donnent pas la dîme puisqu'ils aussi ne comprennent pas les écritures ils disent ceci écoutez ce qui est dans tous ces raisonnements qu'on entend maintenant ce sont des raisonnements des témoins de Jéhovah ça c'est le site des témoins de Jéhovah ils disent ceci non les témoins de Jéhovah ne pratiquent pas la dîme notre travail est financé par des dons volontaires qu'est-ce qu'une dîme et pourquoi les témoins de Jéhovah ne pratiquent pas la dîme la dîme le commandement de donner ou de construire un dixième de ces diens faisait partie de la loi donnée à l'ancienne nation d'Israël toutefois la Bible précise clairement que cette loi notamment le commandement de percevoir la dîme ne s'applique pas aux chrétiens donc ce sont les témoins de Jéhovah un raisonnement Jéhovah non pas Jéhovah des témoins de Jéhovah ça c'est leur site donc tous les gens qui essaient d'expliquer ils expliquent comme les témoins de Jéhovah des histoires qu'on connaissait bien avant les témoins de Jéhovah nous expliquent ça et ils sont dans l'erreur puisque la loi donc la loi la dîme ne faisait pas partie de la loi ancienne des nations d'Israël seulement ça n'a pas commencé avec eux ça a commencé avec Abraham ne nous donne pas les raisonnements des témoins de Jéhovah ici nous voyons maintenant ces païens ici tous ces païens les indiens les gens de l'Asie tout ça ils donnaient la dîme qui les a dit de payer la dîme c'est ce que la Bible avait dit d'abord dans Ecclésiastes au chapitre 3 verset 11 il fait toutes choses bonnes en son temps même il a mis dans le cœur dans leur cœur la pensée de l'éternité donc Dieu a mis dans le cœur d'un homme de tout homme la pensée de l'éternité donc tout homme même un homme qui ne croit pas hein même un homme qui ne croit pas Dieu a mis quelque chose de mystérieux hein quelque chose qui craint Dieu à l'intérieur de tout homme même les gens qui ne croient pas en Dieu Dieu a placé quelque chose la crainte de Dieu Dieu a mis ce qui est mystérieux dans le cœur de l'homme les gens ont payé la dîme même les païens ne payaient la dîme ils payaient la dîme puisque on dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme quelque chose qui est mystérieux donc si quelqu'un ne croit pas donc tu dois avoir un cœur pire que même les païens là-bas écoutez ce que l'apôtre Paul nous a dit Romain au chapitre 2 verset 14 quand les païens qui n'ont pas font naturellement ce qui prescrit la loi ils sont pour ils sont eux qui n'ont pas la loi une loi pour eux-mêmes donc eux n'ont même pas la loi mais ils ont quelque chose qui leur dit il faut payer la dîme et on dit c'est qu'ils n'ont pas la loi mais ils font naturellement ce qui prescrit la loi ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur c'est Dieu qui a écrit ça dans leur cœur Dieu nous enseigne deux fois même par les autres donc Dieu a parlé de la dîme non seulement aux enfants d'Israël même les païens même Abraham a donné Abraham n'était pas la loi Abraham n'était pas la loi de Moïse pour dire oh la dîme c'est les enfants d'Israël qu'on avait dit à Moïse tout ça c'était la loi Christ c'est la fin de la loi c'est eux c'est des gens qui disent ça comme Chora comme Créflot comme les autres là Roger sont des comédiens ils ne connaissent pas la parole de Dieu donc Dieu a écrit donc l'œuvre de la loi dans leur cœur c'était une loi donc il y a la loi que Dieu a donnée à Moïse il y a une autre loi il y a plusieurs lois dans ce monde il y a même la loi de Christ la loi de Dieu que Dieu a écrit dans le cœur de l'homme il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour donc Dieu a placé ça dans leur cœur c'est ce que Dieu a placé dans le cœur quelque chose de mystérieux quelque chose qui dépasse l'homme Abraham donna la dîme à Dieu la dîme de tout et là-bas nous voyons Genèse 28 verset 22 cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras ça c'est une promesse je dis à Dieu je vais te donner la dîme c'est une promesse c'est Jacob qui avait fait ça à Dieu qui lui a dit de faire ça de Dieu a placé quelque chose les pharisiens donnaient tout ça mais là Jésus dit si votre justice ne dépasse pas qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu c'est que tu gagnes est-ce que tu peux donner ça à Dieu Dieu ne t'a pas dit donne-moi des libéralités non libéralité c'est on ne donne pas ça aux serviteurs de Dieu je peux donner à mon voisin à un mendien sur la route tout ça nous nous entretons comme quelqu'un peut me donner de l'argent mais lorsque tu veux offrir à Dieu c'est quelque chose de sacré il y a une différence entre ce qu'on appelle libéralité et une offrande hein il y a une différence une différence claire et nette lorsqu'on parle de la dîme il faut faire une différence la différenciation lorsque Dieu dit toute dîme de la terre soit des récoltes soit du fruit des arbres appartient à l'éternel les un dixième ça appartient à Dieu Dieu avait placé même les nations les païens là ils savaient que un dixième ça appartient à Dieu maintenant Israël on a enseigné à Israël plus tard et ça c'est Moïse nous nous suivons nous sommes pas sous Moïse d'abord nous sommes en train de juste de faire une récapitulation pour vous montrer comment est-ce que les juifs avaient évolué et dans Nombre chapitre dix-huit verset trente-huit on dit vous la mangerez on parle de la dîme ici Nombre chapitre dix-huit verset trente-huit on peut commencer verset trente tu leur diras quand vous aurez prélevé la meilleure le meilleur la dîme sera comptée aux lévites comme les revenus de l'air et comme les cuves les revenus de la cuve vous la mangerez en un lieu quelconque lieu quelconque ça veut dire partout tu peux la manger vous et votre maison c'est votre salaire la dîme c'est le salaire qui était donné aux lévites c'était le salaire qu'on donnait aux lévites à cette époque là voyez-vous et puis il continue il dit ceci au verset vers 6 si on remonte là on dit tu parleras aux lévites et tu leur diras vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession vous en prélèverez une offrande pour l'éternel la dîme de la dîme donc la dîme est une offrande le monsieur l'offrande oui la dîme non non c'est un comédien la dîme est une offrande puisqu'il y a plusieurs sortes d'offrandes la dîme aussi fait partie des offrandes ils sont des comédiens écoutez on évolue là nous sommes dans Deutéronome chapitre 14 le verset qu'on donnait pour se moquer des gens qui payaient la dîme on dit tu mangeras devant l'éternel dans le lieu qu'il choisira pour lui faire vider ton nom son nom la dîme de ton blé de ton mou de ton huile les premiers on dit on dit on dit que tu serreras cet argent dans ta main là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désiras des bœufs des brévis du vin du liqueur fort ça on disait c'est pour se moquer des gens ça c'est dans la loi de Moïse c'est l'une des dîmes il y a plusieurs sortes des dîmes il y a la dîme d'Abraham que nous donnons puis ça c'était le sacerdoce des lévites l'Ancien Testament contient l'ombre des choses à venir c'est l'ombre on nous donne l'ombre c'est juste l'ombre c'est la Bible qui dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir ici nous voyons qu'on devrait donner la dîme de tout de chronique chapitre 31 de chronique chapitre 31 verset 5 on donnait la dîme de tout on dit la dîme du menu bétail on dit est la dîme des choses saintes chose sainte c'est quoi ? ça peut être même l'argent chose sainte ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement la nourriture on dit chose sainte que tu as consacré si je consacre mon argent si je prends l'argent je dis ça je vais donner pour l'oeuvre de Dieu c'est quelque chose qui est consacré c'est la dîme des choses l'argent est une chose les gens qui embrouillent les gens les autres là tout ça les gens ont fermé la bouche Nehemi chapitre 10 que Chor avait donné pour coupler les gens que Malachie parlait de la mer du trésor là où il avait donné l'écriture ici Malachie au chapitre puisque Malachie ça contient ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir les gens les prophètes de l'ancien testament ce sont non-modèles je vais vous donner même une écriture puisque Olivier avait parlé de ça Malachie au chapitre 3 verset 10 apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux Olivier dit que non Oshora il dit la maison du trésor c'est là où on donnait la dîme de la dîme non il y a deux maisons ici il y a la maison et puis la maison du trésor maintenant ici on te répond dans Néhémie on dit les sacrifiés d'Aaron les lévites ils lèveront la dîme et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor et puis l'écriture continue car les enfants d'Israël et le fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé de mou ce sont des ustensules tout ça et les sacrifiés et de soutien les sacrifices les sacrifiés qui font les sévues pour le portier et les chambres donc les enfants d'Israël c'est eux qui ont apporté à la maison nous résolvions d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel c'est nous le prévice de notre sol de fruits de tous les arbres d'amener à la maison de Dieu c'est le qui amène à la maison de Dieu toutes ces histoires ici voyez-vous et d'élever la dîme de notre sol aux lévites qui doivent prendre tout ça donc le peuple devrait apporter tout ça c'est le peuple qui apporte tout ça si vous montez c'est tous les chapitres nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient donc nous promîmes de ne pas donner nos filles il y avait même les Netiniens qu'on avait expliqué l'autre fois qui n'étaient pas des juifs mais qui travaillaient aussi au temple les Netiniens c'était les Gabaronites de tout ça on voit que c'était des gens qui travaillaient au temple il y avait des sacrificateurs il y avait d'abord le reste du peuple il y avait les sacrificateurs il y avait les lévites tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs donc tout enfant de Dieu n'est pas sacrificateur donc si quelqu'un vous dit tout enfant de Dieu est sacrificateur c'est un comédien ce n'est pas biblique puisque la Bible nous dit même dans 1 Corinthiens au chapitre 12 verset 28 que Dieu a établi dans l'église tous les chrétiens n'ont pas la même fonction dans l'église Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres secondement des prophètes troisièmement des docteurs ensuite seconde donc elle dit tous sont-ils apôtres ? non tous sont-ils prophètes ? non tous sont-ils docteurs ? non non tous ne sont pas sacrificateurs chacun a reçu chacun a reçu un ton particulier nous ne sommes pas tous sacrificateurs il y a d'autres qui font autre chose tous ne sont pas sacrificateurs si quelqu'un vous dit ça c'est un comédien comme les Shora et les autres hein donc un sacrificateur c'est qui ? un sacrificateur c'est quelqu'un qui enseigne la parole hein c'est quelqu'un qui enseigne la parole ce sont des gens qui se moquent de Dieu hein ils enseignent Dieu n'importe quoi trop de mensonges trop trop de mensonges là nous sommes dans Malachie au chapitre 2 au verset 7 car le lèvre du sacrificateur doit garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel un sacrificateur c'est celui qui enseigne la parole de Dieu tous n'enseignent pas c'est pas tout le monde qui enseigne il faut dire que tous nous sommes sacrificateurs tout ça c'est un faux enseignement donc le peuple devrait apporter à la maison de Dieu mais dans la maison de Dieu ce n'est pas tout le monde qui est entré c'est pour cela on dit le reste du peuple les sacrificateurs les lévites les portiers les chantes les netiniens tous ceux qui s'étaient séparés donc tous ces gens ici ils travaillaient au temple mais ceux qui entraient dans certains chambres il n'y avait que les sacrificateurs pas même les lévites seulement celui-ci ceux-ci mais le peuple devrait apporter la dîme il devrait apporter tout ça vous vous apportez maintenant les sacrificateurs ils vont accueillir ça pour maintenant aller déposer ça devant Dieu c'est le peuple qui doit apporter il ne faut pas suivre les enseignements de ce genre-là qui sont des comédiens puisque quelqu'un me disait oh le monsieur avait dit qu'il ne fallait pas payer la dîme de l'argent tout ça non la dîme on donne la dîme de tous les revenus comme le monsieur ici avait dit ça c'est donc ça c'est Jésus qui avait donné cette parabole Luc chapitre 18 au verset 12 je jeûne deux fois la semaine je donne la dîme de tous mes revenus c'est une parabole donc on pouvait donner la dîme de tous les revenus même la dîme de l'argent on pouvait donner il n'y a pas de problème maintenant vous voyez ici nous nous allons parler de la dîme comment est-ce que ça se fait dans notre temps dans l'époque où nous vivons ici à l'époque présent à l'époque présent où nous sommes comment est-ce que doit se donner la dîme nous sommes dans le livre de Hebreu au chapitre 7 on dit considérer au verset 7 considérer combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin ça c'est Abraham qui a donné la dîme du butin il a donné il a donné ça à qui à Melchizedek et Abraham c'est un autre modèle puisque nous nous suivons le modèle de ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu il va au chapitre 7 au verset 8 écoutez ce qu'il dit or ceux qui reçoivent il dit ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels il dit ici sur la terre lorsque Paul prêchait il y avait des gens qui recevaient la dîme c'était avant la destruction du temple ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels sur la terre mais là au ciel c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant ça veut dire quoi ? donc les gens sur la terre ils donnaient la dîme mais là au ciel là c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant donc Jésus était au ciel il est au ciel il reçoit aussi la dîme ici ceux qui perçoivent la dîme au temple sont des hommes mortels mais là c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant qui est vivant ? c'est Jésus donc il est attesté que Jésus est vivant et il reçoit la dîme puisque l'autre là Olivier m'avait dit j'avais dit dans une vidéo que au ciel on donne la dîme c'est Paul qui a dit ça on a dit mais là c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant ça c'est une version on va prendre une autre version et ici ce sont des hommes mortels qui prélèvent la dîme mais il est attesté que celui qui les reçoit est vivant il les reçoit au présent Jésus reçoit la dîme il est vivant une autre version le maître de Sassi en effet en effet dans la loi ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels au lieu que celui qui la reçoit ici ici dans notre dispensation n'est représenté que comme vivant que comme vivant donc celui qui reçoit la dîme maintenant chez nous il est vivant c'est Jésus Hebreu 7 verset 8 Jésus reçoit la dîme Jésus reçoit la dîme hein on a même bon prenons même King James King James en anglais et si on dégrand dire ça King James il dit ceci and here men that die receive tides tides here men that receive tides die les hommes qui reçoivent la dîme ici ils meurent sont des hommes mortels but they he received them mais là il reçoit la dîme of whom it is witness that he lives celui dont il est artistique il est vivant c'est Jésus ça c'est King James New King James il dit here mortal man receive tides ici les hommes mortels reçoivent la dîme but they he received them of whom it is witness that he lives on a pris même du grec les gens peuvent aller vérifier dans le grec hein donc on compare entre les gens qui reçoivent la dîme des katas c'est le mot dîme ici des katas on compare entre ceux qui reçoivent la dîme sur la terre et celui qui est vivant qui est au ciel Jésus on dit que lui il est vivant hein lui il est vivant mais les hommes qui reçoivent ici la dîme hé il me donc on a donné même un parallèle parallélisme hein maintenant on va essayer de dépingler sur ce verset ici que Shora donne que Creuflo donne beaucoup de gens donnent il dit que chacun donne comme il a résolu en son coeur c'est sans contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et ça ça ne parle pas de l'offrande c'est faux ça c'est il faut toujours lire le début il faut toujours lire l'écriture il y avait catastrophe à Jérusalem on a dit ceci il est superflu il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée au sein on demandait l'assistance l'aide puisqu'il y avait catastrophe à Jérusalem alors il fallait les aider envoyer l'argent envoyer la nourriture les habits tout ça ce n'était pas une offrande il est superflu il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance c'était une assistance on assiste quelqu'un ce n'est pas une offrande destinée au sein je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie de vous pour vous auprès des macédoniens en déclarant que la CAI est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part a stimulé le plus grand nombre j'envoie les frères que nous avons fait de vous ne soient pas réduits à néant sur ce point et que vous soyez prêts comme je l'ai dit car je ne voudrais pas que je ne voudrais pas que les macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance tourne à à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre j'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous à s'occuper de votre libéralité déjà promise la libéralité ici ce n'est pas une offrande on aide un homme de Dieu avec la libéralité c'est faux pardon libéralité c'est comme les gens de la croix rouge ils aident les gens des catastrophes naturelles même les musulmans ils aident les francs-maçons ils aident Rotary International ils aident Lions Club ils aident ce sont des aides qu'on peut donner mais on a vu ça même à l'époque de Corona des gens qui donnaient Bill Gates a donné l'argent là-bas ce n'est pas une offrande ce sont des assistances humanitaires maintenant pour parler de l'assistance humanitaire de Jérusalem il y avait catastrophes à Jérusalem il y avait famine à Jérusalem à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu celui qui sème abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie ce n'est pas une offrande ce n'est pas une offrande on devrait aider assister c'était une assistance qu'on donnait aux saints qui étaient à Jérusalem ils étaient il y avait une catastrophe qui les avait catastrophe naturelle qui les avait frappés c'était une assistance qu'on donnait 2 Corinthiens chapitre 9 si quelqu'un vous donne le verset 7 c'est un comédien ce n'est pas une offrande il y a l'offrande qu'on doit donner à Dieu ça c'est à part assister quelqu'un qui est pauvre c'est autre chose même les les rose croix font ça les francs maçons rose croix croix rouge les américains font ça les canadiens font ça ce n'est pas une offrande c'est une assistance humanitaire qui peut se donner on donne ça c'était une une assistance destinée aux saints pour en parler même de ça dans 1 Corinthiens au chapitre 16 1 Corinthiens au chapitre 16 il a parlé aussi de ça pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints agissez aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée et quand je serai venu j'enverrai des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous avez vous aurez approuvé tout ça il dit c'était les libéralités qu'on envoyait à Jérusalem l'église les gens qui étaient à Jérusalem ils avaient donc une catastrophe qui les avait frappés maintenant il fallait les assister ce n'était pas une offrande on ne donne pas la libéralité à un homme de Dieu c'est faux ce n'est pas biblique à un homme de Dieu on donne quelque chose qui est consacré c'est une offrande libéralité ce n'est pas une offrande l'offrande dans ce mode d'offrande c'est ce que tu donnes à Dieu ça ce sont les libéralités qu'on donne même à ton voisin lorsqu'il a des problèmes il a faim il a faim tu dois lui donner la nourriture ce n'est pas une offrande c'est une assistance comme toi on peut aussi t'assister 1 Corinthiens chapitre 16 parle de la même de la même assistance et puis là nous sommes dans Acte chapitre 11 verset 29 c'est là que l'histoire a commencé ici au verset 27 en ce temps-là en ce temps-là des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche l'un d'un nommé Agabus qu'on avait lu s'éleva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre la famine elle arriva cette famine arriva sous Claude l'empereur Claude la famine est arrivée les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours au frère qui habitait la Judée et ils le firent parvenir aux anciens parlements de Barnabas et de Sahûl donc c'était une assistance il y avait la famine qui avait frappé surtout hein vous voyez les gens s'étaient résolus d'aider les frères qui étaient en Judée à Jérusalem puisqu'il y avait la famine la libéralité c'était pour aider ces gens ici Paul en a parlé aussi dans Romains Romains au chapitre 15 verset 26 il dit ceci présentement je vais à Jérusalem pour le service des saints car la Macédone et la Caille Corinthe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem c'était une contribution ce n'est pas une offrande une offrande c'est ce qu'on donne à Dieu je ne donne pas la dîme à mon ami non non la dîme on donne à Dieu l'offrande on donne à Dieu mais si je donne dans la nourriture des boîtes des concerts tout ça ce n'est pas une offrande ce sont des libéralités que même les païens nous donnent nous ce n'est pas une offrande Romains 15 la famine était arrivée sous l'empereur Claude l'empereur Claude il avait vécu ça c'est l'empereur Claude il est là il a vécu c'était à l'époque lorsqu'il y avait la famine à Jérusalem il avait régné entre l'an 41 et l'an 54 il avait vécu il avait régné partout là et sous son règne c'est alors qu'il y avait la famine cette famine là à Jérusalem ça avait frappé beaucoup beaucoup d'endroits mais à Jérusalem comme nous voyons c'était pire et cet homme avait avait donc toute cette partie voyez-vous la famine est arrivée sous Claude puisque l'empire romain dominait partout là lorsqu'on parle de César voyez-vous donc tout ça était arrivé sous cet homme là all the Jews in the empire les juifs tout ça il a dirigé les juifs tous ces gens là et il y avait la famine écoutez écoutez ce qu'on dit Assyria's famine is mentioned in the book donc on avait prophétisé par Agabus le prophète Agabus qui avait une famille qui devrait s'accomplir et ça c'était passé sous le règne de ces messieurs ici maintenant pendant qu'ils avaient la famille le monsieur qu'on appelait César Claude Claude César Claudius hein c'était c'est ça son nom son nom complet c'était Claude César son nom est là Tiberius Claudius César Caesar Augustus Germanicus donc il y avait la famine à son époque là maintenant on devrait assister tous ces gens là hein on devrait assister tous ces gens ici donc ce n'était pas une offrande il ne faut pas mélanger des choses il ne faut pas mélanger des choses hein attendez je vais vous projeter une petite vidéo là pour voir comment est-ce que le frère ici s'est embrouillé en vous en voulant corriger en voulant me corriger vous allez voir c'est que le frère est parti faire et par délire en tout cas vous allez suivre suivez comment ils peuvent comment des pour souvent on peut on se demande comment des gens peuvent vouloir aller sous la malédiction comment des sont sous la malédiction est-ce que Galate 3 le verset 10 nous dit il parle sur la loi de Moïse écoutez les mensonges ou bien bon pas les mensonges la malcompréhension des écritures comme il va placer ce qu'il est en train de dire frère Olivier vraiment je suis en train de parler de malédiction au matin là on va commencer et on va descendre regardez ce que Galate 3 le verset 10 nous dit car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction est-ce que c'est moi qui le dit c'est moi qui viens de dire ça c'est la parole de Dieu qui le dit la parole de Dieu te dit clairement que tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction maintenant moi je me pose souvent on se demande comment des gens peuvent vouloir aller sous la malédiction comment des gens qui sont vraiment sensibles des gens qui sont vraiment normaux comment ils peuvent vouloir aller sous quelque chose dans une alliance qui est la malédiction comment ce pasteur je ne sais pas LROI vision dont je l'ai recadré dans la vidéo dans le recadrage du mouvement il dit non la loi c'est notre modèle la loi est un modèle pour nous en bon la malédiction la malédiction c'est un modèle quelque chose toi même tu sais que si tu t'en vas là-bas si tu ne mets pas en pratique tout ce que cela te dit tu es maudit et toi même tu sais en âme et conscience que tu ne peux pas tout mettre en pratique tu t'en vas c'est que tu t'en vas chercher la malédiction les apôtres avaient tellement compris ça le danger de la loi et de la malédiction qui est dans la loi qu'ils ne voulaient même pas que les chrétiens puissent même chercher à aller se mettre sous la loi vous comprenez ils avaient parfaitement compris car tous ceux qui s'attachent je relis encore car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car pourquoi ils sont sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique ça veut dire que la loi dit si tu vas dans la loi si tu es dans la loi si tu es dans l'ancienne alliance si tu es dans le sacerdoce lévitique si tu ne mets pas en pratique tout ce que la loi dit et si tu ne l'observe pas tu es maudit tu es maudit voilà voilà tu es maudit et la loi comme je l'ai dit c'est du tout ou rien la loi là on ne va pas dans la loi pour dire non donc c'est la confusion de ces messieurs ici il parle de la de sacerdoce lévitique nous nous sommes dans le sacerdoce de Melchisedec nous ne sommes pas sous la loi de Moïse ça c'est la loi des lévites nous avons un souverain qui est Melchisedec nous sommes sous la loi de Melchisedec et nous sommes sous la loi de Melchisedec Jésus c'est lui Melchisedec nous suivons la loi de Christ pas la loi de Moïse et on dit tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction la malédiction c'est s'attacher aux oeuvres de la loi c'est ça puisque tu ne vas pas tout accomplir donc c'est un homme qui s'est embrouillé écoutez et puis ce qu'il va dire ils sont pressés pour venir sur la rue ils ne laissent pas Dieu les former suffisamment ils ne laissent pas Dieu les enseigner ils veulent être des enseignants ils ne laissent pas Dieu les former suffisamment ils ne laissent pas Dieu les enseigner attendez je vais revenir là je vais vous montrer quelque chose et la malédiction part du verset 15 au verset 68 ça veut dire que la malédiction là c'est aligné comme ça par rapport à la bénédiction allez-y je vous en prie je n'ai pas eu le temps de tout lire même à quelques pas on dit même que l'étranger qui est au milieu de toi si tu n'obéis pas c'est lui qui sera toujours en haut et toi tu seras toujours en bas si tu n'obéis pas c'est l'étranger ton ennemi là c'est lui qui sera toujours en haut et toi tu seras toujours en bas ça c'est pour les chrétiens qui aiment dire Dieu a dit je serai la tête et non la queue la loi c'est une malédiction la loi n'est pas une malédiction on dit ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ce n'est pas la loi qui est une malédiction dit Dieu a dit je serai la tête et non la queue la loi c'est une malédiction je vais relire encore ce test donc maintenant vous comprenez lorsque la Bible nous dit dans Galate 3 car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction donc la malédiction c'est s'attacher aux oeuvres de la loi mais la loi n'est pas une malédiction donc c'est un homme nous sommes là pour nous aider il ne faut pas parler à mal du frère puisque il est un homme gentil écoutez vous allez suivre cette partie ici confusion que les gens font les prophètes non la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean Jean-Baptiste était le dernier des prophètes du sacerdoce lévitique Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'ancienne alliance et lui-même il est venu un peu comme un précurseur du Messie il est venu préparer pour dire qu'on comprend la Bible qu'on est docteur qu'il enseigne suffisamment il ne laisse pas Dieu les rendre aptes à enseigner ils sont pressés c'est triste parce qu'ils ne comprennent ni les écritures ni la puissance de Dieu et souvent ils veulent être des enseignants ils ne laissent pas Dieu les former suffisamment ils ne laissent pas Dieu les enseigner suffisamment ils ne laissent pas Dieu les rendre aptes à enseigner ils sont pressés pour venir sur les réseaux sociaux pour enseigner alors qu'ils n'ont pas fini leur formation ils égarent les gens ils pensent que la Bible c'est simplement venir prendre des versets cités pour dire qu'on comprend la Bible qu'on est docteur qu'on est enseignant il y a des gens qui disent qu'ils sont docteurs de la parole quand tu écoutes ce qu'ils disent tu bouges tes oreilles tu bouges tes oreilles parce qu'ils confondent tout ils mélangent tout ils racontent n'importe quoi ils n'ont pas le don de l'enseignement et je te donne un conseil si tu n'as pas été appelé à l'enseignement va t'asseoir parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un grand homme parmi vous qui enseigne Paul n'a jamais dit ça c'est pas Paul qui a dit je te donne un conseil si tu n'as pas été appelé à l'enseignement va t'asseoir parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un grand homme parmi vous qui enseigne ce n'est pas Paul qui a dit ça c'est Jean Jacques Jacques qui a dit ça donne un conseil si tu n'as pas été appelé à l'enseignement va t'asseoir parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un grand homme parmi vous qui enseigne car nous serons jugés sévèrement ça veut dire ça veut dire que ceux qui sont appelés au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu leur jugement ça sera très sévère par rapport à toi qui n'enseigne pas ah ok ça c'est Jacques au chapitre 3 verset 1 mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner tous ces gens qui enseignent qu'il ne faut pas payer la dîme ils sont des faux enseignants puisque nous donc ce sont des gens qui ne comprennent rien c'est Jacques qui dit ça et puis on va maintenant dans la Bible on retourne là l'ancien testament contient un modèle les gens qui nous ont qui nous ont prêché tout ce qu'il faisait c'était un modèle pour nous c'est la Bible qui dit ça Jacques au chapitre 5 verset 10 tous les prophètes il dit ceci prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du seigneur tous les prophètes même qu'ils sont dans l'ancien testament tous les prophètes c'est notre modèle tout ce qu'il faisait Abraham qui donne la dîme c'était un prophète c'est notre modèle nous imitons la Bible dit il faut imiter la foi de ceux qui nous ont précédé ça c'est un vrai il dit ceci souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi on imite même la foi d'Abraham qui avait donné la Bible ce sont nos modèles vous voyez ici même Moïse tout ce qu'il faisait sur la terre c'était un modèle de ce qui se faisait dans le ciel c'est pour ça que l'ancien testament a été écrit c'était pour nous servir écoutez l'apôtre réaliser l'ancien testament pour nous instruire l'ancien testament c'est ce qui nous instruit les prophètes qui sont là sont nos modèles c'était ça le but de l'ancien testament la loi tout ce qui est intégré dans la loi le testament c'était pour nous c'est une instruction tout ce qui a été écrit là et même à Moïse à Moïse qu'est-ce que la Bible dit la Bible dit quelque chose il y a une écriture une belle écriture au verset acte chapitre 7 verset 44 nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu Moïse avait vu le tabernacle au ciel on lui a dit de reproduire ça sur la terre exode chapitre 25 verset 40 regarde et fait d'après le modèle qui était monté sur la montagne même la maison là on déposait les dîmes les offrandes tout Moïse lorsqu'il avait fait sur la terre il avait vu au ciel le même modèle le même modèle hébreu au chapitre 8 verset 5 hébreu 8 5 on dit ceci verset 4 il dit s'il était sur la terre il ne serait même pas sacrificateur puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi lesquelles célèbrent un culte image et ombre des choses célestes ce que Moïse faisait c'était ce qui se faisait au ciel mais c'était juste l'image et l'ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et soit le futil dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne tout ce qu'on fait les apôtres faisaient sur la terre leur a été montré d'abord par Dieu lui-même sur la montagne et c'est ainsi qu'on dit que l'Ancien Testament donc la loi c'était un nombre des choses à venir la loi possède un nombre de choses à venir et non les représentations ne peuvent jamais pas les mêmes sacrifices qu'on offre pépétuellement à la perfection les assistants donc la loi tout ce que Moïse avait fait c'était une ombre ombre de choses à venir Hebreu chapitre 9 verset 9 on nous dit ceci Hebreu 9 9 on nous dit c'est une figure tout ce que Moïse faisait Hebreu 9 9 c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des sacrifices des offrandes des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte donc c'était Moïse tout ce qu'il faisait c'était une figure et attendez je suis en train d'aller rapidement pour clôturer dans quelques minutes puisqu'il ne faut pas qu'on puisse dépasser trois heures on dit Hebreu 9 24 on nous dit c'est ceci car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de dôme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu vous voyez donc le service continue au ciel Christ celui le souverain sacrificateur on dit ceci tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec Jésus celui de Melchisedec nous donnant à Melchisedec Jésus est Melchisedec et nous qui sommes nous la Bible dit ceci Romains chapitre 8 verset 17 si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés en lui donc Jésus lui il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec le souverain selon l'ordre de Melchisedec nous nous sommes juste les co-héritiers nous sommes aussi sacrificateurs sous l'ordre de Melchisedec pas nos douze c'est pas chaque chrétien qui est sacrificateur nous sommes un royaume de sacrificateurs dont les gens qui travaillent à l'hôtel sont des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec c'est juste une image et on dit ici j'ai le chapitre 14 verset 18 Melchisedec fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur si Melchisedec t'apporte du pain et du vin fais comme Abraham Abraham a donné la dîme considéré combien est grand celui auquel le patriarche le patriarche donna la dîme du butin Abraham a donné la dîme du butin on doit aussi donner la dîme du butin la dîme de tout voyez-vous Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et nous aussi nous devons suivre donc Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec hébreu 5 voyez-vous nous sommes en train de de clore rapidement donc Malachie Malachie ça a été écrit pour notre instruction Malachie 3 10 ça a été écrit puisque le Malachie le prophète là c'était nos modèles à nous nous ne sommes pas sous le sacerdoce de Lévitique nous sommes sous Melchisedec et sous Melchisedec comme il nous donne le pain et le vin donc le pain et le vin maintenant nous nous devons maintenant donner aussi à Melchisedec on doit offrir aussi quelque chose qu'est-ce qu'on doit offrir voyez-vous le salaire de nom de Dieu c'est la dîme et là-bas pardon qu'est-ce que nous nous devons offrir un pierre chapitre 2 verset 5 un pierre chapitre 2 verset 5 on dit ceci et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle c'est nous lorsqu'on dit même la maison du trésor la maison de l'éternel c'est nous une maison spirituelle et dans cette maison-là on doit offrir aussi un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ nous devons offrir nous offrons à Dieu nous offrons à Dieu même offrir lorsqu'on dit offrir à Dieu des victimes spirituelles ce sont des sacrifices sacrifices c'est quoi ? on dit ceci nous devons offrir à Dieu offrir des sacrifices spirituels offrir des sacrifices spirituels dans la dîme c'est un sacrifice on doit offrir à Dieu des sacrifices spirituels ça peut être l'argent ce n'est pas ça 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 ça ce n'est pas sacrifice ça c'est l'assistance qu'on donne aux saints aux gens qui sont endettés aux gens qui ont la faim tout ça on peut les aider comme les païens le font que chacun donne comme il a résolu en son coeur ça c'est autre chose c'est pas la libéralité qu'on donne à l'homme de Dieu à l'homme de Dieu qu'est-ce qu'on fait ? on fait comme les philippiens avaient fait avec l'apôtre Paul l'apôtre Paul a mentionné que j'ai tout reçu de la main des papes pour dire là nous sommes dans Philippiens au chapitre 4 ah vraiment le temps nous fait on a tiré puisque ce sont des enseignements qui écoutez Paul dit Philippiens 4 j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de votre intérêt attendez je vais mettre ça l'expression de votre de votre sentiment pour moi il dit ceci vous le savez vous-même philippiens au commencement de la prédication de l'évangile lorsque j'ai parti de la Macédoine aucune église n'entra avec moi avec ce que vous avez donné vous recevez vous faites le seul il dit ceci j'ai tout reçu dans l'abondance j'ai été comblé de biens en recevant par produit ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte donc le sacrifice que Dieu accepte c'est le don que tu donnes à l'homme de Dieu un sacrifice un don l'argent les biens c'est ce que l'apôtre Paul dit j'ai été comblé des biens j'ai été comblé des biens il est combien il est comblé de biens il dit que il dit quoi pour voir à mes besoins écoutez ce qu'il dit ici il dit il dit que je suis dans l'abondance j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance on lui a donné des histoires lorsqu'un homme de Dieu est dans l'abondance ce qui le rend abondant c'est déjà un sacrifice à Dieu et c'est pour cela l'apôtre Pierre dit il faut offrir des sacrifices spirituels on donne ça on donne ça à Melchisedec Melchisedec lui il est là il est sacrificateur il reçoit il continue à recevoir il ne faut pas tromper les enfants de Dieu avec des faux enseignements ce sont des faux enseignements puisque l'ennemi a tout fait pour pénétrer dans dans notre camp et commencer même à déranger la parole de Dieu j'ai suivi il y a une soeur là une soeur chrétienne elle était musulmane et puis elle est devenue athée et puis il y a presque deux ou trois semaines elle est devenue chrétienne elle a dit quelque chose un peu d'intéressant elle a dit que c'est tout le monde qui attaque maintenant l'église de Dieu c'est tout le monde écoutez ce qu'elle va dire que suivez un tout petit peu story on Elle dit ce qu'elle a observé pendant vingt ou trente ans et je ne vois pas la signification de ça, le danger de ce que les gens faisaient, elle ne voyait pas ça. Elle n'avait pas vu le danger de ça jusqu'à ce qu'il y a eu maintenant des mouvements de tous ces gens qui marchent en Europe, des gens qui commencent à revendiquer leurs droits, à faire beaucoup de troubles. Lorsque ces gens ont commencé à dire, il faut enlever le nom de Pâques, ou bien la fête de Noël et la fête de Pâques, il faut enlever sa dame des écoles. Elle dit, moi je ne voyais pas les dangers. Il y avait un danger, mais je ne comprenais pas. Il y a vingt ans ou trente ans, ou bien enlever même les mots de religion, il faut enlever ça. Il dit, moi je ne voyais pas les dangers de ça il y a vingt ans ou bien il y a trente ans. Comme les gens disent, Noël c'est une fête païenne. Nous ne sommes pas religieux, on ne croit pas dans la religion. Et il faut enlever tout ça. Il dit, ce sont des mouvements du diable. Enlever toutes les études de religion dans les écoles. Et il faut diluer toutes les choses. Il faut essayer d'accommoder toutes les choses. Je ne voyais pas le danger de ce qui est arrivé, la signification de tout ça. Mais maintenant que c'est clair, les gens veulent démanteler notre société, brique par brique, ils veulent dépiercer notre société. Ils veulent enlever tout ce qu'il y a comme édifice dans notre société. Donc, elle dit, il y a un danger. Les gens viennent avec de faux raisonnements. Et il faut enlever Christmas et les fêtes de Noël. Il faut enlever la fête des Pâques. Il faut enlever le mot religion dans nos écoles. Et il faut enlever ceci. Elle dit que je ne voyais pas les dangers. C'était bon au début. Ça c'est Ayane Hirsi. Elle est somalienne. Elle était musulmane. Elle est devenue athée. Il y a deux semaines, trois semaines, elle est devenue chrétienne. Elle a dit qu'il y a un danger dans la société. Les gens là qui viennent avec des discours. Il ne faut pas dire ça. Et enlever la dîme. Tout ça. Ce sont des comédiens. En tout cas, on a terminé la vidéo. En tout cas, c'était séance marathon. En tout cas, on a dit ce qu'on pouvait dire. Que Dieu puisse nous assister. Et likez la vidéo. Partagez la vidéo. Souvenez-vous de nous dans ce que nous faisons. Pour essayer de distribuer aussi la vidéo. Tout ça. Aider les uns, les autres de nos frères. Tout ça. Donc, le Seigneur est très grand. Le Seigneur va se souvenir aussi de vous. Si vous vous souvenez de son œuvre. Le diable est très malin. Il veut toujours déranger l'œuvre de Dieu. Shalom et que Dieu vous bénisse. Jésus par ton sang précieux Par les mains, mon iniquité Regarde-moi du haut des yeux Dis-moi que tu m'as pardonné J'ai longtemps J'ai l'entraîné que répète Mais j'entends ta croix qui m'appelle Au pied de ta croix maintenant Tout confus L'hypnée, j'aimerais Plus blanc, plus blanc que neige Plus blanc, plus blanc que neige Laver dans le sang de l'agneau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada